J'avais rarement vu un moment aussi hallucinant dans la campagne en général. Je vous rappelle que lundi soir, Donald Trump a créé un town hall, l'équipe de Donald Trump a organisé un town hall, ce que beaucoup de candidats font. C'est vraiment des rassemblements dans des villes où tout le monde peut venir discuter, poser des questions, et évidemment les candidats expliquer leur programme. C'était à Hawks, en Pennsylvanie, et ça a été un moment extrêmement bizarre. L'animatrice ici est une républicaine qui s'appelle Christina Wem, et qui est connue pour, dans son autobiographie qu'elle a publiée il y a quelques temps, expliquait qu'elle avait tué un bébé chien à elle parce qu'elle le trouvait problématique. Bref, les maquettes. Et il y en a Donald Trump qui était là. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable lors de ce town hall qui aurait dû être un town hall un petit peu, on va dire, pas aux oeufs, mais bon, voilà, là, en ce moment, les candidats sillonnent les campagnes pour les dernières semaines et évidemment vont tenir leur message, etc. Il s'avère qu'il y a eu plusieurs conditions assez étonnantes. La première, c'est que vous savez que Donald Trump a pété un câble lors du débat contre Kamala Harris qu'on a réacté et analysé ensemble, lorsque Kamala Harris l'a attaqué sur le fait que les gens qui étaient au mythique de Donald Trump ne restaient pas, ils partaient de fatigue en général et il n'y avait pas beaucoup de monde. Donald Trump a pété un câble là-dessus et Donald Trump est obsédé. C'est bon, je dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui se lève et qui part. Et Donald Trump était excédé par ça et a toujours dit, les gens viennent et restent, ils ont la chance de me voir, j'ai plein de monde, etc. Ce qui s'est passé là, c'est qu'apparemment, l'équipe de campagne de Donald Trump a fermé les portes pour officiellement des raisons de sécurité. Beaucoup d'observateurs disent que c'était un peu pour empêcher les gens de partir trop vite, notamment sur les fins de meetings qui sont toujours un peu compliquées et Trump commence un peu à tirer tout et n'importe quoi. Et en fait, il y avait un problème de climat. Bonjour Anar Pugh, merci beaucoup pour le sub. Oh là 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 là. Merci beaucoup pour le sub. Je vais mettre une petite pause et j'ai loupé le sub de Chitron Vert du coup. Mais c'était avant le début de mon stream. Merci Anar Pugh, merci beaucoup. Et c'est gentil, c'est vraiment gentil. Et donc, la chaleur commençant à monter, alors pas sur scène mais dans le public, il s'avère qu'une personne est tombée dans les pommes. Voilà, une personne tombée dans les pommes, elle a été évacuée et il y a eu même une deuxième personne qui est tombée dans les pommes. Et là, Donald Trump, eh bien, lorsque la personne tombe dans les pommes, ça s'arrête un peu, Donald Trump regarde et il dit, ah ouais, ça a l'air sérieux, et il dit, Justin, donc Justin, je pense qu'il était le responsable du son du tonneau, il dit, joue-moi Ave Maria. Donc, on se retrouve à un moment où il y a quelqu'un qui se fait embarquer, eh bien, embarqué en dehors de la salle, sur civière, tombé dans les pommes à cause de la chaleur, sur un air de Ave Maria demandé par Donald Trump. Donc là, on est en mode, what ? Je pense que le gars, il a dû se dire, ça y est, je suis mort, quoi. Vraiment, je suis mort, je suis tombé dans les pommes, j'entends Ave Maria, c'est la fin de ma life. Bref. Encore un grand monde d'empathie de Donald Trump. Mais vous imaginez quand même, vous attendez des heures, et ça, c'est pas le meeting d'avant, parce que je vous rappelle que le meeting d'avant, qui avait lieu dans le désert californien, il y a un bus qui a emmené les gens sur le lieu du meeting, et à la fin du meeting, il n'y avait plus de bus pour amener les gens, donc les gens, ils ont fait deux heures de marche dans le désert le soir pour rentrer à leur voiture. Bref, si on était à ça, après. Donc déjà, on est dans un moment, on est dans un moment, on se dit, bon, lunaire, lunaire de voir des gens qui tombent dans les pommes, et Donald Trump qui dit, vas-y, joue Ave Maria, là. Et une deuxième personne qui est tombée dans les pommes. Et là, il y a une deuxième personne qui est tombée dans les pommes, et donc là, je n'ai pas la vidéo, parce que là, c'est la vidéo du meeting, avant que ça se bat en rire. Il y a un moment, il y a une deuxième personne qui est tombée dans les pommes. Et là, Donald, on essaie de reprendre le Christine O'Hames, donc la modératrice psychopathe, essaie de reprendre un petit peu le cours des questions. Et là, Donald Trump va dire, vous savez quoi ? Stop. On arrête de prendre des questions, sachant qu'il a pris cinq questions. Donc, ce n'est pas comme si c'était un marathon. Il en était à cinq questions. Et là, il dit, on va arrêter de prendre les questions, et on va écouter de la musique. Et là, il dit, Justin, remets-moi Ave Maria. Ou non, non, remets-moi, je ne sais plus quand c'est, c'est quoi cette chanson ? Avec un chanteur italien aveugle. Bon, bref. Et donc, tout le monde est en mode cool. Et puis après, il va dire, mets-en une autre. Et puis, mets-en une autre. C'est peut-être Pavarotti. Et mets-en une autre. Et pendant 40 minutes, Donald Trump va écouter la musique. avec Christine O'Hems, qui ne sait plus ce qu'elle doit faire derrière. Les gens qui, on pense, sont un peu défigurants. Il y a plein de mèmes sur Internet désormais. Les gens qui sont en public, notamment les personnes ici, le mec barbu, c'est devenu un mème. Et puis, il y a deux meufs à gauche qui sont écroulées l'une sur l'autre. Je ne sais plus si on les voit. Les deux meufs qui sont au bout de leur life, qui vont devenir des mèmes aussi, Internet. Et pendant 40 minutes, il va écouter de la musique. Je vous mets le son parce que c'est comme, c'est ouf. Et là, c'était vraiment, tout le monde était en mode, mais que se passe-t-il ? Dans le cas de la musique... C'est que la première personne est tombée dans les pommes. On fait sortir le bonhomme, là. Ah non, non. Là, c'est sur Ave Maria qui est sorti. Would anybody else like to faint? Let's do it now. Please, let's do it. You know what, we could do this. If my guys could do it, how about... Let's make this a musical. Et donc là, il décide, vous voyez, au moment où la deuxième personne tombe dans les pommes, il décide d'arrêter les questions et il décide, venant, on va danser dans une salle qui est surchauffée parce qu'il n'y a pas de clim, ils ont fermé les portes à clé quand même. Et c'est parti pour 39 minutes de musique. 39 minutes de musique avec des moments où il ne bouge pas. Où vraiment, enfin, encore une fois, Donald Trump est entré en petite démonse saignée depuis un petit bout de temps. Mais on voit que cette fin de campagne, il est au bout de sa life. Pour quelqu'un qui a critiqué Joe Biden sur le fait qu'il était trop vieux, mais là, il est au bout de sa vie. Et il y a des moments où il va un peu bouger, c'est vrai, la fameuse danse de Donald Trump avec les deux mains comme ça, là. Mais il y a des moments où vraiment, pendant toute la chanson, il ne bouge pas. Et tu vois les gens autour de lui, ils disent, mais on fait quoi ? On fait quoi ? On fait quoi ? C'est juste... C'était surréaliste. Surréaliste. Grosse Greta, ouais, de toute façon, il n'a aucune empathie à Donald Trump. Il n'a aucune forme d'empathie pour les gens. À aucun moment, il a dit, est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Attendez, on va voir si ça va. C'est juste, ah, quelqu'un est tombé dans les pommes, mais bon, on a des docteurs. D'autres personnes veulent tomber dans les pommes ? Jouer la vie à Maria, ça va être drôle. Eh bien, c'est pas t'as dansé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point 40 minutes sur scène, c'est long. Avec le petit mouvement de main, là. Des fois, il est comme ça, il écoute de la musique comme ça, non-stop. Lui, cet homme-là, il est tellement devenu un mème. Il y a évidemment des vidéos plus complètes de ça, mais vraiment, c'était juste, c'était juste, c'était un moment surréaliste. C'était vraiment, vraiment, c'était surréaliste, ce moment. Voilà. Regardez le mec à droite qui est au bout de sa vie. Regardez bien Christine Noem à droite qui ne sait plus ce qu'elle doit dire. À un moment, on voit qu'elle tente de le ramener à la raison en disant, mais est-ce qu'on ne devrait pas reprendre les questions ? Est-ce que vous êtes sûrs que... Et Trump est complètement, il est éteint dans sa tête, il n'y a plus rien, il n'y a plus de lumière dans aucun étage. Et Christine Noem qui vraiment, elle ne sait plus quoi faire. C'est assez fou quoi. Regardez Christine Noem. Et puis en plus, il a évidemment, comme d'habitude, joué des morceaux qui étaient non licenciés d'artistes qui le détestent, etc. Bon bref, il va se prendre encore 20 millions de procès. Je crois que la famille Pavarotti l'avait déjà attaqué en procès pour avoir joué des morceaux qui le détestent. Là, il va comme jouer du Shined O'Connor. Donc bon, pour les gens qui ne connaissent pas Shined O'Connor, je pense que c'est une artiste qui n'est pas spéciale, malignée avec Trump. Et bon bref. Regardez-moi le... Regardez son visage. Évidemment, YMCA, qui est un hymne de la communauté gay, mais ça, on s'en fout. On en est. Et c'était surréaliste, en fait. C'était vraiment... C'était surréaliste. Et il y a beaucoup de gens qui disent, mais en fait... Et donc là, dans la foulée, on a appris aussi que Donald Trump avait évidemment refusé un débat quand même à Larisse, mais que là, Donald Trump vient d'annuler son apparition dans deux prochaines interviews. Donc là, la plupart des gens disent qu'en fait, sa campagne est en train de le cacher littéralement parce que là, il est au bout de sa vie. Je vous épargne les autres apparitions qu'il a fait ces derniers jours où il répondait complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire vraiment, on lui posait des questions et il répondait des choses qui n'avaient rien à voir. Notamment, il a été au Forum économique de Chicago avec le rédac chef de Bloomberg, un truc assez sérieux. Et le mec lui demandait genre mais du coup, qu'est-ce que vous allez faire pour redresser l'économie ? Et puis quand ça se plainde que les autres pays ont des plus beaux avions présidentiels et que les Etats-Unis feraient qu'ils aient le plus bel avion présidentiel ? La vraie, avant, il répondait un peu à côté de la plaque et on le voyait tchâché dans les trucs parce qu'il n'avait rien préparé. Mais alors là, vraiment, ces derniers jours, on sent qu'il est au bout de sa life. Là, on sent que vraiment, c'est même pas une question de Donald Trump qui globalement, encore une fois, quand vous êtes dans un système de culte, quelles que soient les conneries qu'ils disent, les gens disent je m'en fous de défendre Donald Trump, là, on a vraiment vu qu'il était paumé. 39 minutes, quoi. Il s'est rendu compte que ses électeurs sont teubés et ils le suivent. Ah oui, de toute façon, je vous rappelle que dès qu'on est dans des systèmes de culte, etc. La raison, je vous l'ai déjà dit, la raison n'a plus cours. Et il y a aussi des millions de vidéos sur YouTube de gens qui se rendent sur les meetings de Donald Trump et les rassemblements des magats. Ils posent des questions aux gens et en fait, les gens, ils ne comprennent rien. Vraiment, ils ne comprennent rien. Vraiment, ils sont là genre ouais, c'est de la merde. Mais du coup, ça veut dire quoi ? Genre, le DI, c'est de la merde. Mais définissez-moi ce que c'est que le DI ? Je ne sais pas ce que c'est. Ok. Vraiment, c'est juste surréaliste encore une fois, mais on n'est plus en politique, on est effectivement dans un mouvement qui relève du culte et les gens ont juste envie de dire fuck le système, fuck les libéraux, les machins et tout, quitte à suivre des gens qui sont fous ou séniles quoi. Mais bon. Et comme tous les politiques le disaient, imaginez si à un moment Joe Biden ou Kamala Re s'étaient mis à arrêter de répondre à des questions et s'étaient mis à danser pendant 40 minutes, évidemment, les démocrates auraient demandé de démissionner. Ça me rappelle un certain parti politique chez nous. Raisouli, tout à fait. Bienvenue dans le chat. De toute façon, la plupart des gens qui votent pour ce genre de parti, ils n'ont pas vraiment d'argument. Ils n'ont pas vraiment d'argument. Vous pouvez leur poser des questions sur la politique ou pas la politique. En fait, il n'y a rien. Ils s'en foutent. Ce sont juste des gens en colère ou qui ont peur ou qui sont contents d'avoir l'impression d'être enfin dans le camp des gagnants ou qui veulent une revanche sur la vie ou sur la société, etc. Donald Trump, encore une fois, le nombre de dérapages, le nombre d'arnaques, le nombre de procédés en qu'il est qui fait que n'importe quel candidat de n'importe quelle autre partie aurait sauté au bout de 15 minutes montre bien qu'encore une fois, on est sortis du débat. On est sortis de la discussion politique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle vraiment de mouvements de culte parce que c'est exactement les mêmes mécaniques que des cultes avec un leader idolâtré, des faits balançés à droite, à gauche sans plus rien vérifier, une loyauté avant tout, enfin bon, mais là, contrairement au RN, je pense qu'on arrive à un niveau juste sur les, c'est-à-dire que au RN, autant les députés, bon, le RN savent qu'ils sont en infusance de gens compétents, on va pas se mentir, donc effectivement, à chaque législative, c'est le bal des députés, complètement teubés qu'on sait pas d'où on les a sortis pour essayer de remplir les rangs des circonscriptions dans lesquelles il fallait se présenter, autant je pense que si Jordan Bardella ou Marine Le Pen étaient dans cet état intellectuel et moral, ouvertement, à dire vraiment de n'importe quoi, ça passerait pas en France, quoi, ça passerait pas en France, pas encore, mais... et puis évidemment, derrière, derrière, Joe Biden s'en est donné à cœur joie, puisque lui aussi était un peu en tournée pour la campagne de Kamala et de Tim Walz, je vous rappelle que Joe Biden a été très critiqué parce que les gens l'ont vu un peu émoussé, un peu vieux, commençant à confondre deux, trois choses, etc. Évidemment, rien de comparable avec Donald Trump, mais en tout cas, chez les démocrates, c'était suffisant pour dire t'es pas apte à te représenter en tant que président, donc laisse la place à ce qu'il a fait. Évidemment, je sais pas si vous voyez, mais il y a une renaissance de Joe Biden depuis qu'il n'est plus en campagne électorale, il se lâche dans tous les trucs, il est complètement relax, il finit son mandat de président, il gère ses trucs, etc. Et il est... Je crois que les gens n'ont jamais aimé autant Joe Biden que depuis qu'il a relâché ses ambitions de faire un deuxième mandat, mais c'est vrai que du coup, là, il s'en donne un cœur joie parce qu'il dit non, mais... Il peut enfin s'attaquer à un mec qui est trop vieux et qui est sénile et qui ne devrait pas être apte à être président de la République, quoi. Ce qu'il y a qui est le problème, c'est que Trump se pose dans l'antistème. Ouais, mais encore une fois, enfin... Je veux dire, qu'un milliardaire financé par des milliardaires se pose en candidat de l'antistème et de l'anti-élite tout en vendant des bibles made in China, bon, encore une fois, les gens ne sont même plus à ce niveau-là d'intelligence ou de réflexion ou de recul. Il n'y a plus de recul, il n'y a plus rien, quoi. Voilà. pour moi, Biden est moins signé que Trump. Ah bah oui, Bob Drawer, bien sûr, bien sûr. Biden, encore une fois, le sort de débat que Donald Trump, sa faute, c'est qu'il s'est laissé embarquer par Donald Trump. Mais quand vous regardez le speech de Joe Biden, il est dix fois plus focus sur le sujet que Donald Trump. Donald Trump, en fait, encore une fois, le problème de Donald Trump, c'est qu'il fait rire les gens. C'est une sorte de milliardaire débonnaire détestable orange avec des tics de langage et qui ment comme il parle. C'est un personnage de série télé, en fait. Donc, les gens lui laissent passer des choses qu'on ne laisserait passer à aucun autre politicien parce qu'il est larger than life, quoi. Il est surréaliste, Donald Trump, en fait. Joe Biden, c'est un politicien, quoi. Voilà. Assez charismatique, mais pas plus que ça. Ce n'est pas un personnage de cartoon. Donc, quand Joe Biden, il écorche des noms et qu'il confond des personnes, c'est choquant parce que ça devrait l'être. Parce que ça devrait l'être. Et voilà. Et à un moment, quand tu sens que tu es en train de confondre des noms, des dates ou que tu es en train de te demander où est-ce que tu es littéralement, bon, il ne faut pas que tu te présentes comme président. Donc, Joe Biden, en fait, s'est retiré de la course. Mais oui, votre regard, en fait, la victoire de la droite et des républicains, ça a été de faire de l'état de santé de Joe Biden un sujet monstrueux alors que Donald Trump, en fait, ça fait des années qu'il est déjà complètement pétés et qu'il raconte absolument tout et n'importe quoi et qu'en fait, vous le regardez dans ses interviews et dans ses meetings, en fait, il pense à voix haute, il part sur d'autres sujets et puis il se perd, il ne répond pas, évidemment, il a zéro plan, il a zéro chiffre comme le programme économique du RN qui est tenu sur cette ligne pour les législatives mais les gens s'en foutent. Donc, oui, oui, j'ai envie de dire, déjà, les démocrates sont tenus à, on va dire, une exigence morale plus haute que les républicains parce qu'encore une fois, comme vous voyez dans le camp des républicains, le nombre de gens qui sont des casseroles vivantes, qui tiennent toujours des postes, en fait, et qui sont protégés par les républicains, c'est dingo. Mais en plus, chez les républicains, mais en même temps, le mouvement magate qui a mangé de l'intérieur les républicains, on est beaucoup, beaucoup plus loin et Donald Trump, il est cramé depuis longtemps. Fibre dit, tu te souviens qu'on a fait un 404 la vie d'élection Trump versus Clinton, il nous paraissait impossible que Trump soit lu. Ouais, tout à fait. Ah bah, de toute façon, c'est tombé, tout le monde est tombé très haut, même aux Etats-Unis, c'est que même jusqu'à 24 heures du vote, c'était plié. Je vous rappelle que Donald Trump n'avait pas prévu de gagner les élections. Donc ouais, c'était fou, c'était fou, ce réveil. Il se bat dit, je ne suis pas d'accord avec toi, en fait, il n'a pas des prises de position tranchées, sa prise de position sur l'avortement, montre bien qu'il a zéro prise de position, en fait. C'est juste qu'il envoie des missiles et des punchlines qui font que ça va devenir viral, mais Trump n'a pas de position tranchée. Lady Hanbird qui dit qu'il y a beaucoup de commentateurs qui disent que la campagne de Kamala joue trop à droite en mode across DL. Parce que c'est une spécialité de Tim Walts. Je vous rappelle que Tim Walts c'est le colistier de Kamala Harris et Tim Walts est un des démocrates qui arrive le plus à discuter avec les républicains. Et aujourd'hui, non, je pense que Kamala Harris c'est... En fait, l'idée, l'idée c'est que la question que tout le monde se pose c'est combien de votes reste-t-il encore de gens qui sont votants et non décidés et dans les états clés, les battle states ou les swing states. C'est la question qui nous reste. Il y a notamment une bataille autour des jeunes hommes puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes hommes dans le monde qui en ce moment font un tour de plus en plus conservateurs un peu en mode réactionnaire par rapport aux avancées sociales et humaines qu'il y a ces dernières années. Donc il y a beaucoup d'hommes et de jeunes hommes qui sont là-dessus. On sait aussi que Kamala Harris n'a pas gagné complètement le vote des hommes noirs aux Etats-Unis. Donc je ne sais pas si vous avez vu Donald Trump qui parle des black men. Je vais vous le passer parce que c'est un grand moment de malaise quand même. Donc ils se battent encore. Mais la question c'est à quel niveau les votes sont-ils figés ? Surtout qu'encore une fois je vous rappelle que ce n'est même pas les votes en général c'est les votes dans certains Etats. Donc là on compte très très peu de personnes par rapport aux 140 millions d'Américains et d'Américaines qui vont aller voter. Enfin qui sont appelés à voter. Mais disons Lady Lundberg c'est que le vote démocrate il est loqué pour Kamala Harris. Les démocrates voteront pour elle quoi qu'il. Et le vote évidemment Magath c'est loqué pour Donald Trump. Maintenant chez les indépendants et les républicains light qui peut se partager quelle voix et surtout est-ce que c'est dans un Etat qui est stratégique. Mais en ce cas ce n'est pas si simple que ça parce qu'encore une fois vraiment allez voir toutes les vidéos de gens qui vont interviewer des fans de Donald Trump et qui leur font dire tout n'importe quoi ou des fois qui leur font dire qu'à la fin ils sont plus d'accord Kamala Harris qu'avec Donald Trump et puis en fait à la fin ils disent ouais mais je voterai quand même Donald Trump. Donc encore une fois le problème de cette campagne c'est qu'elle n'est que très peu basée sur les faits les programmes et les visions en fait. Encore une fois je rappelle que c'est le plus important à comprendre c'est qu'on est dans une mécanique qui relève dans la mécanique du culte la mécanique du culte en fait ça franchit d'énormément de critères de sélection pour qui j'ai voté les classiques qu'il est modem de merde je crois que tu parlais du parti de Bérou non c'était fou ce moment il était fou là quand il est seul debout là à côté de la musique là c'était fou non mais regardez-moi ça je vais mettre la musique c'était sûr qu'elle a fait ce petit mouvement là il est on dirait une marionnette quoi petit Ave Maria regardez vraiment les figurants pays à droite et à gauche là c'est vraiment un grand moment Chris Noem à gauche putain je la déteste comme tout le monde mais franchement putain j'ai même mal pour elle j'ai mal pour elle j'ai mal pour elle quoi regardez le mec qui a applaudi derrière c'est devenu un mème on sent que c'est le figurant qui a pris ses 40 dollars pour avoir une place parce qu'ils avaient besoin d'avoir évidemment comme tous les mythiques tu veux placer des gens un peu stratégiques avec des profils stratégiques mais regardez le mec derrière il est au bout de sa vie le mec derrière il y a Chris Noem qui est là mais lui c'est devenu un mème sur internet c'est déjà il est génial regardez-moi ses yeux à chaque clap il regrette un peu plus d'être là regardez-moi ça le mec derrière le regret incarné quoi le regret incarné c'était juste il y a deux meufs en bas à gauche là aussi qui ont un peu fait le tour des interwebs lundi soir je sais pas si on peut les voir elle s'était écroulée l'une sur l'autre elle dormait en fait c'était juste fou même si là je suis pas d'accord avec toi Trump et Harris ça ne changera pas rien pour nous c'est pas vrai ce n'est pas vrai si Trump installe des tarifs de 20% sur les importations européennes si Trump a décidé que l'Ukraine ne valait pas d'être défendue et que Vladimir Poutine peut bien s'installer en Ukraine voire en Pologne derrière pensez que ça ne touchera pas parce que tous les mêmes je suis pas d'accord avec toi je vous rappelle qu'un mandat de Trump en 2025 ne serait pas le même que le mandat de Trump en 2018 en 2016 et puis il y en a encore une fois on est d'accord sur toutes les valeurs de Donald Trump c'est les pires et puis là je ne sais pas si vous avez vu Donald Trump aussi encore une fois en vrai dictateur qu'il est sa dernière sortie de Donald Trump c'était de dire qu'il pourrait faire appel à l'armée pour venir s'occuper du radical left donc encore une fois vous connaissez cette idée de dire que tous les gens de gauche sont des gens d'extrême gauche ou d'ultra gauche je pense qu'on en a assez bouffé de ce genre de discours et de raccourcis en France parce que c'est bien pratique mais Donald Trump a sorti il n'y a pas longtemps que s'il était présent il appellerait l'armée pour s'occuper l'ennemi de l'intérieur discours classique des complotistes aussi mais bon voilà quand vous commencez à dire eux les autres ces personnes là vous pouvez nommer n'importe qui et n'importe qui peut devenir traître trop tard et c'est complètement des moves de dictateurs ça 100% les dictateurs qui tuent les opposants politiques sous peine parce que ce sont des traîtres etc Trump il veut partir là-dessus c'est grave sur la question palestinienne par contre j'ai l'impression que rien ne va changer alors les Etats-Unis sont effectivement clairement ultra pro israélien mais c'est vrai que l'opinion publique est en train de se retourner ces derniers mois voire même ces dernières années et que putain j'en peux plus de la meuf à gauche c'est génial quoi et que Joe Biden s'est retrouvé dans une sorte d'impasse de discours à au début soutenir évidemment sans condition comme toujours Israël et après se rendre compte que évidemment Netanyo va en profiter pour commettre un génocide et au passage peut-être raser le Liban et d'autres pays on voit là encore une fois que les Etats-Unis et la France c'est de mettre un peu un frein sur Benjamin Netanyahou mais qu'en fait ils sont balestés avec Benjamin Netanyahou ils ont signé un chèque en blanc pour qu'il ait une armée et agir en toute impunité et donc oui là il y a un vrai sujet de toute façon c'était une question sur laquelle Biden et Harris ont été les plus challengés ça c'est sûr et certain mais les gens si vous mettez Kamal Harris et Donald Trump sur le même niveau vous faites le jeu de Donald Trump ça c'est sûr mais je pense que c'est assez irresponsable de dire de toute façon c'est tous les mêmes là Donald Trump et son mouvement on n'est pas en train de parler de politique classique qu'on aime ou qu'on n'aime pas avec ses points forts et ses faiblesses ou ses bidouilles Donald Trump il veut faire péter la constitution il veut faire péter la démocratie il veut un régime autoritaire donc ne me dites pas que c'est la même chose s'il vous plaît un régime autoritaire avec la France avec Macron arrêtez les gens arrêtez de faire des raccourcis Macron il a abusé de beaucoup de choses il y a eu des démocraties etc mais je pense que encore une fois vous ne comprenez pas ou ne voulez pas vous rendre compte de ce que c'est qu'un vrai régime autoritaire un vrai régime autoritaire c'est ce que vous dites là vous pourriez vous faire arrêter sur ce que vous dites sur ce chat Twitch donc on n'est pas dans les mêmes dans les mêmes délires là on parle de quelqu'un qui a tenté un coup d'état on parle de quelqu'un qui voudrait faire qui voudrait assassiner ou faire enfermer ses opposants politiques comparant ce qui est comparable encore une fois je ne suis pas du tout un pro Macron mais comparant ce qui est comparable donc pour les gens dans le chat qui disent de toute façon c'est la même chose de tous pourris je ne suis pas d'accord même si là Donald Trump s'il est président il soutiendra Israël aussi qu'est-ce que tu crois ? c'est pas parce qu'ils ont un point commun sur la politique c'est les mêmes personnes vous faites des raccourcis où vous ne vous intéressez qu'à un point de leur politique et pas au reste les Etats-Unis ont toujours été pro-Israël depuis la création d'Israël historiquement les Etats-Unis sont le plus grand allié d'Israël que tu sois républicain ou démocrate d'ailleurs donc arrêtez de dire que c'est un truc de démocrate en fait ça n'a rien à voir Reagan a soutenu Reagan a soutenu Israël George Bush a soutenu Israël Obama a soutenu Israël Joe Biden a soutenu Israël c'est quelque chose qui dépasse le camp démocrate et le camp républicain sauf que là il y a beaucoup de voix républicaine qui s'élèvent sur le génocide en cours je pense que vous confondez aussi votre haine pour Emmanuel Macron avec ce qui est Emmanuel Macron et ce qui est Donald Trump et je pense que c'est important justement dans ce monde où on pète toutes les nuances de comprendre les nuances Donald Trump est un escroc sénile avec des penchants autoritaires on est sur un autre game Trump serait un peu comme un Zemmour président pire que ça en fait parce qu'en fait Donald Trump en fait il est sénile en fait on le voit sur les dernières sorties il perd la tête c'est le but roi fou c'est un roi fou la question du coup c'est est-ce que les gens qui ont les gens qui poussent les pions chez républicains en fait ne veulent pas évidemment que ce soit GD Vance qui ferait le pouvoir le plus rapidement possible donc c'est-à-dire le but du jeu c'est que Donald Trump soit vieux ou meurt ou autre chose et que le pouvoir arrive du côté de GD Vance qui est poussé par les milliardaires de la Silicon Valley conservateurs que tout le monde déteste mais GD Vance qui est très très lié à ces milliardaires qui est très très lié au projet 2025 qui est soutenu par le cabinet de think tank le plus influent des 60 dernières années chez républicains qui est la Heritage Foundation les gens se posent de plus en plus la question de dire est-ce qu'en fait GD Vance est le pion placé par ces personnes-là pour évidemment prendre la relève d'un Donald Trump qui va s'effondrer c'est une question de moi Zemmour Zemmour est un homme dangereux etc mais Zemmour est un homme qui n'est pas sénile Donald Trump est un homme qui est sénile je ne vous explique même pas toutes les approximations qu'il a pu dire sur ces dernières interviews où en fait il est largué où il perd la mémoire voilà et la carence de Joe Biden est beaucoup moins signée que Donald Trump c'est un homme qui est beaucoup plus raisonné etc que Donald Trump Donald Trump c'est un homme qui est fou je suis un peu étonné par l'idée que vous fassiez des amalgames entre Donald Trump et tous les politiques au pouvoir que ce soit Macron Harris ou Biden etc je pense qu'on est dans un game qui est vraiment très 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 différent et encore une fois je ne suis pas fan de Kamala Harris et je ne suis pas fan d'Emmanuel Macron ni rien c'est pas le souci en fait mais il faut savoir juste prendre du recul et rester et justement encore une fois de toute façon tous les mêmes c'est un des arguments de vote numéro 1 pour les parties comme ceux de Donald Trump ou du RN Macron c'est pire car c'est volontaire Emmanuel Macron c'est pas comparable Emmanuel Macron c'est juste un mec de droite qui s'est déguisé en homme du centre en fait c'est un gars qui est toujours plus à droite c'est Emmanuel Macron qui déçoit beaucoup de gens qui fait de la merde qui dénie de démocratie et qui a un deuxième mandat qui est assez catastrophique aucun souci là-dessus Donald Trump c'est quelqu'un qui voulait envoyer une bombe nucléaire sur la Chine qui voulait que le Mexique paye pour le mur pour bloquer le Mexique et les Etats-Unis qui crée des mensonges en direct qui sait plus où il habite on est sur un autre game les gens en Turc qui dit l'accès au pouvoir de l'extrême droite c'est à cause des politiques ultra-libérales oui c'est une des raisons encore une fois je vous dis il y a beaucoup de votes pour l'extrême droite qui sont des votes de colère contre le système de dire on a envie de baiser le système mais ce qui est fou c'est que encore une fois je vous rappelle que l'extrême droite c'est une politique qui est ultra-libérale l'extrême droite c'est pas la politique des petits c'est pas la politique des pauvres l'extrême droite c'est une politique des puissants en fait et en plus qui est raciste mais l'extrême droite elle est c'est full libéral l'extrême droite il n'y a rien de social ou d'antisystème dans l'extrême droite qui arrive le plus facilement et plus naturellement à venir recueillir la colère des gens contre un système qui marche pas bien et voilà il y a eu le fameux il y a eu le fameux cycle qui est très drôle de dire les libéraux sont au pouvoir les libéraux font de la merde les fascistes montent en influence du coup les socialistes les plus nombreux viennent prêter main aux libéraux pour contrer les fascistes et à la fin les libéraux trahissent les socialistes ce qui est un cycle un peu éternel mais bon voilà mais attention les gens l'extrême droite et les fascistes économiquement c'est de l'ultra libéralisme c'est juste qu'il y a un côté autoritaire mais sur l'économie c'est ultra libéral encore une fois Donald Trump est un milliardaire et il est soutenu par le plus de milliardaires dans une campagne donc c'est ça qui est génial c'est que vraiment il y a des gens que des milliardaires s'entraînent entre eux pour prendre le pouvoir et loquer le pouvoir et ils sont tous là en train de dire ouais nos héros qui vont nous libérer du système des milliardaires c'est génial donc le gars qui dit justement il y a des études récentes qui ont montré que le vote RN c'est pas un vote contre le système c'est un vote raciste principalement ah oui 54% des électeurs du RN ne se disent racistes on avait même vu ce moment génial où le porte-parole du RN essaie de redéfinir ce qu'était le terme raciste encore une fois j'ai pas dit que les gens qui votent RN ne sont pas racistes attention le racisme est une forme de colère le racisme c'est aussi une manière de mettre la faute sur quelqu'un d'autre donc c'est évidemment d'un côté le système et les milliardaires et les élites qui nous ont trahi puis de l'autre côté c'est évidemment les pauvres et les immigrés qui nous trahissent mais bon voilà en gros le vote extrême droite c'est la faute des autres quoi merci beaucoup Xmoos pour ton abonnement merci à toi merci à toi c'est fou je m'enlasse pas de ces moments franchement là c'est Christine Noem c'était vraiment génial ce moment là qu'est-ce qui se passe quoi putain le pire c'est que malgré ça les sondages restent serrés ouais c'est triste ça va être là plus que jamais là plus que jamais sur les RS et tout le monde entier même les américains disent mais comment comment cette élection peut être encore serrée c'est juste c'est tellement désolant et surréaliste de se dire que cette campagne reste serrée quand on voit quand on voit le candidat qui est là je veux dire c'est juste c'est juste fou il est vraiment on voit quelqu'un qui est en train de se déliter en temps réel c'est effectivement une tristesse absolue et puis derrière et puis derrière aussi le système électoral américain qui fait que c'est beaucoup plus serré que ça devrait l'être puisque encore une fois si c'était un système électoral comme en France Kamal Harris aurait évidemment gagné mais surtout il n'y aurait pas de président républicain depuis un petit bout de temps en fait puisque généralement le vote démocrate sur les élections présidentielles il y a plus de votes démocrates que de votes républicains statistiquement il s'avère juste que le système des grands électeurs il est très pratique pour les républicains est-ce qu'elle gêne ? non je ne suis pas d'accord avec toi c'est une bonne grosse connerie ce que tu nous racontes est-ce qu'il nous t'est sorti de fin de soirée je pense que tu surestimes l'intelligence des américains des jongleurs BT1 je ne surestime pas l'intelligence des américains je dis juste qu'on est dans une période avec la montée du fascisme à travers le monde et pas que aux Etats-Unis c'est un mouvement qui est cyclique je vous rappelle c'est un mouvement qui arrive régulièrement et qui arrive en France en Italie en Angleterre en Allemagne où l'extrême droite allemande a gagné pour la première fois depuis la seconde guerre mondiale des certaines élections régionales je crois je ne sais plus ce que c'est en Allemagne au Brésil aux Etats-Unis donc on est sur un mouvement qui n'est pas que américain ce qui est dingue c'est que le représentant de la nouvelle extrême droite américain est spécialement gratiné par rapport aux autres encore plus que les autres à côté les Bolsonaro les Nigel Farrell les Marine Le Pen ils ont l'air normaux donc c'est ça qui est dingo c'est que lui il est vraiment il est vraiment gratiné mais sinon on est face à un phénomène on est face à un phénomène qui est international c'est le gros gros ah ouais c'est vrai ça parlait de Zemmour chez Clément écoute juste avant on parlait de jeu de société voilà quoi et si les sondages étaient faux il paraît que les rallies de Trump sont pleins de gens payés pour être là les figurants politiques c'est vieux comme le monde ça m'étonnerait pas qu'il y en ait au truc de Trump mais bon mais oui il y a plein de visions littéralement des lieux et des stades où Trump et Kamala vont et on voit vraiment que les stades Kamala sont remplis à bord et que même les stades de Donald Trump ne sont pas remplis à bord mais bon ça je vous rappelle que Donald Trump son concours de bite il a commencé le jour de son investiture où il avait annoncé que c'était l'investiture avec le plus de monde de l'histoire devant Obama bien sûr je suis plus fort qu'Obama alors qu'évidemment on a toutes les images satellites et les images ARN qui montraient que le capital était très très clairsemé mais bon c'est son obsession à lui c'est la popularité à Donald Trump donc voilà quoi toujours de penser en mode tout le monde dit que n'importe qui peut être président mais personne ne le fait enfin ce fondage promistique sur les résultats voilà si tu veux fibre je vais balancer qui gagne le 5 janvier 2025 parce que je vous rappelle que là Donald Trump a appelé ses électeurs à aller voter le 5 janvier et non pas le 5 novembre Donald Trump Kamala Harris ou alors un énorme plot twist genre Donald Trump meurt avant la fin c'est possible comment vous pouvez vous affirmer que faire des réunions sans blanc n'est pas raciste oh ce qu'il y a génique c'était dans le mode racisme anti-blanc je te propose d'aller regarder plein de vidéos YouTube et d'aller te renseigner sur le racisme anti-blanc est-ce que Obama le seul président américain va être élu deux fois non 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 Kirby l'histoire récente il y a eu il y a eu évidemment W Bush double 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 mandat un premier mandat qui a été gagné de manière un peu limite encore une fois merci la Floride et un deuxième mandat c'était post 9-11 donc il a été évidemment réélu dans la foulée de la guerre qui l'a mené sauf qu'il s'est trompé de cible voilà parce qu'il il s'est dit on va aller à Bagdad comme papa il y a plusieurs présidents avec des doubles mandats après double mandat d'affilée je sais pas mais oui Obama et W Bush ont eu deux mandats d'affilée date de création du compte de SkyGenix le 3 octobre j'avoue que ça sent le vieux troll il y a simplement parlant d'une moitié des américains qui ont un état direct avec l'économie qui va avoir Trump président dit Mousse je suis pas d'accord avec toi en fait il y a peut-être une moitié des américains qui pensent qu'ils vont avoir qu'ils vont profiter du fait que Donald Trump est président mais je rappelle que Donald Trump quand il a été aux commandes il a surtout fait des cadeaux plus riches il a fait des cadeaux à ses potes donc oui il y a peut-être je pense que la plupart des gens qui votent pour Trump pensent que ça va les aider économiquement d'avoir Trump avec eux et on dirait ah bah regardez non seulement il y aura moins d'étrangers et puis en plus on va obliger tous les autres pays qui importent chez nous à faire des énormes taxes et puis en plus le Mexique va payer pour le mur et puis en fait ça se passe pas comme ça je vois ce que tu dis je pense qu'il y a beaucoup d'américains qui pensent qu'ils vont y gagner économiquement et socialement à avoir Trump comme président mais évidemment les gens qui vont gagner à avoir Trump comme président on l'a vu sur son premier mandat sont très 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 peu nombreux quoi alors Skagenix il va te dégager parce que c'est un vieux troll je te propose qu'ensuite tu puisses aller hurler sur l'RS pour dire oh là là il m'a dégagé parce que je suis blanc allez hop effectivement ça dégage c'est plutôt la norme un président élu deux fois il me semble je sais plus Clinton il a été élu deux fois ou pas non Clinton il a pas été élu deux fois 96 2000 pour Clinton George Bush 92 96 c'est Reagan avant c'était George Bush faudrait qu'on regarde après Trump avait pas attaqué Elon Musk jamais Elon Musk on me lançait pas sur Elon Musk avec Donald Trump c'était tellement pathétique Bush n'a pas lu il y a eu clairement 10 000 voix supplémentaires pour Gore ouais fort tout ça a été ça a été une l'élection de George W. Bush ça a été c'était une petite arnaque quand même mais bon bref est-ce que Kamala Harris c'est la réponse pour l'économie américaine bon ouais Kamala Harris elle est en mode elle est en mode les classes moyennes les millenials c'est les gens qui rentrent dans la vie pour monter leur premier business ou acheter leur première maison ce qui est ce qui est une tech plutôt populaire pour l'instant et Super Famicom en fait comment dire résumer le fait qu'un président est bien sur le fait qu'il est déclenché ou pas déclenché des guerres c'est très réducteur je pense cet argument je le trouve un peu fallacieux de oui mais Donald Trump est le seul président qui n'a jamais déclenché de nouvelles guerres alors déjà il en a maintenu certaines ensuite il ne s'intéresse pas spécialement à ces guerres et il part plutôt sur des guerres économiques et puis évidemment ce n'est pas le seul président qui n'avait jamais déclenché de nouveaux conflits sous son mandat donc je trouve que l'argument de oui mais Donald Trump avec tout ce que Donald Trump le fait que c'est un violeur un arnaqueur qu'il met en danger des gens qu'il ment qu'il pousse à la haine etc dire oui mais il n'avait pas fait ce truc là du coup il est absoude tout le reste où il vaut mieux que les autres où il est aussi bien que les autres je ne suis pas d'accord c'est beaucoup trop simpliste Trump semble aussi soumis à Poutine ah bah oui le fibrotisme ça on le sait déjà Clinton qui a été élu président deux fois ah ok d'accord ok ah oui 92-96-96-2000 oui je suis bête oui c'est 92-96-96-2000 c'est vrai c'est moi qui me gour on est trop différents pour s'entendre tous bah c'est bien des différents à discuter pour les gens qui pleurent qu'on est en régime autoritaire et justement on est dans un chat où on peut ne pas être d'accord sauf quand ça déborde et que je décide que ça dégage parce qu'évidemment c'est mon chat j'ai pas le temps pour écouter tous les connards qui me diront ah ah tu m'as banni tu vaux pas mieux que moi bah exactement dégage ça les les petits connards edgy qui disent ah ah tu dis que t'es tolérant mais tu vois t'es pas tolérant je t'ai bien eu et qu'après ils disent putain je suis comme intelligent je rappelle aussi que Donald Trump a promis que si on votait pour lui là en 2024 on n'aurait plus besoin de voter ensuite là la gueule de la promesse je vais te faire ce qui me tue c'est que Donald Trump a un putain de violeur qui fantasse sur sa fille bah ouais vous voyez là par exemple le fait que les magas soient là genre ah l'élite les pédophiles alors que littéralement Donald Trump est accusé d'agression sexuelle par je sais pas combien de dizaines de personnes qu'il a payé une pente avec l'argent de sa campagne pour cacher le secret et qu'il est littéralement cité 79 fois dans l'Epstein file et qu'il est en photo avec lui mais ça les gens veulent pas le voir mais encore une fois la vie n'est pas juste les gens la vie n'est pas juste c'est que on demande une forme de respectabilité de la part de certains politiques mais Donald Trump vraiment c'est il dénonce les milliardaires et les pédophiles le mec au calme c'est vrai qu'il est bien dans ce truc là quand t'es dans un culte d'extrême droite de toute façon tu n'as pas à répondre de tes actes bref est-ce qu'il y a un truc comme quoi Poutine soutient Harris dit Maximus Sembey en fait non Poutine expliquait je ne sais plus qui l'a dit dans le chat que ça intéressait plus Poutine d'avoir l'Amérique comme adversaire pour recréer ces deux blocs opposés par rapport à s'il avait Donald Trump après je pense que c'est malin de la part de Poutine de dire qu'il préfère avoir Kamala Harris comme comme présidente mais c'est marrant parce que même les Magatis ils sont un peu ils sont un peu perdus entre détester ou adorer la Russie quoi ouais pour le plaisir on va aller voir des fans de Trump c'est The Big Liars The Good Liars Ah The Good Liars putain c'est régal c'est des gars qui ont les têtes de Trumpis qui vont interviewer des gens voilà c'est toujours un grand moment ça toujours un très très grand moment après encore une fois je vous l'ai dit je vous l'ai dit pareil que pour les législatives de 2024 se foutre de la gueule des gens Teubé ou des députés Teubé d'extrême droite malheureusement des fois ça nous fait baisser notre garde sur le fait que c'est très sérieux comme sujet mais c'est vrai que des fois quand tu les écoutes tu dis je remonte le chat est-ce que si Trump est écarté il va se retrouver en prison ça sera intéressant à voir parce qu'il est poursuivi par des procès je vous rappelle que Donald Trump en fait il compte beaucoup sur la cour suprême pour échapper à la prison parce qu'il voudrait qu'il est dans d'être réélu et la cour suprême qui est en pro-Trump a dit qu'un président ne peut pas être jugé pour des actes qu'il a commis pendant qu'il était pendant qu'il est président je me rappelle aussi qu'il y a une enquête récemment qui a prouvé que justement la tentative de coup d'état de Trump a été initiée par Donald Trump le citoyen et pas Donald Trump le président donc il y a un vice là-dedans sur des propos de la juge Barrett qui est la juge pro-Trump donc c'est vraiment très drôle en plus mais oui Donald Trump il y a des grandes chances qu'il soit attaqué en procès encore et que s'il n'est pas protégé par la cour suprême et par ses fonctions officielles il pourrait être attaqué en procès il y a aussi une partie des républicains qui sont en train de se détacher de Donald Trump parce qu'en fait c'est too much pour eux parce qu'ils savent qu'il est fou donc ils sont en train de manger leur chapeau même si je pense qu'encore une fois je vous dis le parti républicain il est dévasté pour quelques années encore pour avoir justement laissé Donald Trump s'en emparer mais Donald Trump pourrait être effectivement jugé dans les prochaines années ça me ferait très plaisir mais le dimanche soir je ne sais pas comment fibre Daz Didia Samora Mama Paprika Mimi toutes ces personnes ont le temps mais moi le dimanche soir c'est signé dimanche Do you feel like there's a problem with the political rhetoric in this country? A lot of Republicans are criticizing Democrats saying to tone down the rhetoric Do you think rhetoric is a problem in the country? I believe so Yeah I believe so Yeah but I know if Kameli get in we're gonna have World War 3 so we definitely don't want her in And this is one of your top sellers here? One of them yes sir And it says Trump that bitch? Yes Yeah We're here to support our president Donald Trump The last time we saw him and supported him my son and I were at Washington DC January 6 Vous savez que Donald Trump il vend des bibles des bibles en version Donald Trump à 60 dollars made in China quand même mais bon bref si on n'était qu'à ça Je me rappelle qu'il y a eu trois morts pendant les événements du 6 janvier et que des gens étaient venus pour pendre Mike Pence et très certainement aussi s'attaquer à beaucoup de politiques démocrates comme républicains Je me rappelle que même Ted Cruz qui est considéré comme un des pires élus républicains de ces 20 dernières années était caché dans un petit placard à balai J'ai fait sécher les cours à mon fils pour y aller et franchement c'était super on s'est bien marré on a passé un bon moment père-fils J'ai fait un long full de tear gas les gens qui étaient les gens qui étaient pour venir dans la capitale n'étaient pas les gens dans les millions qui étaient là ils étaient quelque chose je ne sais pas qui étaient ces gens La théorie évidemment des Trumpists c'est qu'après la tentative du coup d'état du 6 janvier c'est qu'en fait les gens qui ont été violents pendant ce coup d'état n'étaient pas des Trumpists mais c'était d'autres personnes sûrement des démocrates infiltrés technique du Black Bloc bien sûr des militias des gens des gens des gens qui ont été arrêtés et chargés je ne sais pas pas nous avons un peu mais après j'ai eu un long full de tear gas et donc il est nous avons maintenant ce qui a été 3 ans il était 12 ans à l'heure c'est votre grand-son c'est mon c'est mon c'est mon c'est mon ok sorry no offense il n'est pas adopté ok il n'est pas adopté il n'est pas à la camp le jeune il n'est pas il n'est pas à la camp de la camp en 2009 il n'est pas en 2009 donc tu disais que Kamala Harris est en fait en portant des ear buds oui 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 c'était le là je rappelle c'était le fameux la théorie du complot que Kamala Harris avait des boucles d'oreilles bluetooth qui en fait étaient des écouteurs qui lui permettaient de recevoir la question ce qui était drôle parce que du coup il disait que Kamala Harris répondait trop bien aux questions grâce à ses oreilles bluetooth et donc comme elle n'avait pas d'oreille bluetooth ça veut aussi dire que les magas pensaient que Kamala Harris elle est plutôt compétente sur les questions bref on n'en est pas là je l'avoue le t-shirt spidon il est magnifique c'est qui ça ? c'est un vrai trumpiste ou c'est un mec qui imite Donald Trump et qui est en fait lui aussi un troll je suis en erie Pennsylvania lovely je suis en erie on the volunteer team si vous avez des questions ou en erie il n'y a pas de candidat il n'y a pas de candidat n'y a pas de candidat comme il n'y a pas de candidat c'est des ridiculises voilà incroyable comme technique est-ce que vous êtes vous êtes upset ? oh oui oh oui parce que nous allons avoir World War III et tout le monde est-ce qu'il va à partir de la fin de elle va aller toutes ces personnes d'autres personnes d'autres personnes qui sont venus venus et c'est juste pas bon c'est pas bon et 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 how long would you say you've been a supporter of Donald Trump I've really only voted once in my life but I think I might vote this year oh so you've run this stand for nine years and you haven't voted I only voted for Barack Obama that's the only president I ever voted for yeah so you went around the country selling all this stuff for Trump and you didn't vote in the previous elections for him no never what do you comme dirait l'hôte les affaires sont les affaires la meuf qui en fait elle a jamais voté ouais elle vient faire son petit business écoutez faut qu'elle survive je suis juste resté con j'aime bien aussi de dire que Kamala Harris est une marxiste c'est génial il y a des stickers Kamala Harris est une marxiste fortunately and people are not informed I met the president in 1968 when my father was working for his father in Brooklyn New York did your father like his father was it a good relationship he worked at least 10 maybe 12 years on the Trump villages in both Brooklyn and Queens New York I'm originally from Brooklyn New York so that is the hero right now of our country you know a lot of people accuse Trump of not paying bills in his construction company you kind of have an inside track did he pay his bills did people like working with him of course he did he always paid his bills yes yes he did because here in Erie they've asked him for a $35,000 payment for the previous rally which he has ignored and they say he probably won't pay again well that's their that's the way they're framing it they sent him a bill for $35,000 he pays his bills there was the best 10 to 12 he got a bill for $35,129 that he refused to pay okay all right thank you you have a shirt here and it's Trump and then you've put duct tape over another name what's the name that's under there that would be our former vice-president Mike Pence and why did you put the tape over Mike Pence's name there well it's not just because he refused to decertify the election it's because Mike Pence has come out as the rhino that he's always been and said that those of us that vote for Trump are toxic did you put the tape over Mike je me rappelle que les fans de Trump étaient partis le 6 janvier pour notamment pendre Mike Pence voilà le pendre tout simplement Pence's name because you believe he should have refused to certify the election results hmm well I felt that way at the time I don't know I still believe that the election was stolen and that there were too many inconsistencies to know whether or not it was legitimate or not so I guess I could lean towards yes on that so in this next election Kamala Harris she's the vice president correct if she loses the election and then decides that she says there's voter fraud and things like that and she decides she is not going to certify the election results how will you feel about that I don't know I don't know I'll have to decide that on election night or whenever the results are determined ah les trolls ils sont en mode ah ouais donc vous en voulez à Mike Pence qui était vice-président à l'époque et qui a certifié le résultat des élections parce que Donald Trump lui a demandé de ne pas certifier le résultat des élections donc vous vous en voulez à Mike Pence pour ça et donc il dit bah du coup Kamala Harris qui est vice-président qu'est-ce que vous diriez si elle aussi elle faisait comme on lui a demandé c'est-à-dire elle va pas certifier le résultat des élections et du coup même si elle perd elle gagne et le mec il fait genre il faut que j'y réfléchisse ah 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 je ne pense pas que nous allons avoir un résultat sur l'élection si Trump vaut et qu'elle refuse de certifier les résultats des élections comment vous vous sentez ? c'est son droit elle peut refuser de certifier c'est son droit je ne sais pas je dois passer le même process que nous avons fait la dernière fois mais si elle refuse de certifier et qu'elle se fait président vous seriez bien avec ça ? non vous ne seriez bien non mais vous voulez Mike Pence faire la même chose comme je dis je voulais à l'époque on va voir on va voir encore une fois encore une fois on fait ça pour confort zone c'est comme si on se matait à une petite comédie romantique ou qu'on se mangeait un petit confort food on sait qu'encore une fois ces interviews ne changent rien au vote de ces gens ou au vote des gens qui regardent ces gens on sait qu'encore une fois ils sont risibles et ridicules et qu'ils ne font aucune forme de logique et que leurs arguments ne tiennent pas rien ne peut tenir évidemment donc on dit au moins on relâche un peu la bride et on rigole ensemble mais bon en vrai encore une fois je vous rappelle que tout ça c'est très sérieux parce que ces gens pèsent très lourd qui ne font C'est ce qui est ici? C'est Donald Trump pour l'Amérique. Le tank. Let's go, America. All right. Oui, sir. C'est ce que vous avez vu Donald Trump? Oui. Le balde d'eagle, l'armée, 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 l'armée. Il dit que vous êtes en train de l'armée. Oui. Oh, oui. Putain, le mec, il a une casquette d'Eating the Pets. Vous savez, le fameux mensonge où GD Vance et Donald Trump ont accusé la communauté haïtienne de manger les animaux de compagnie des habitants de Springfield. Ils sont rapides sur le merchandising. Vive la Chine quand même. Vive la Chine. ... What the hell? Oh, I thought it was coming from the necklace. Name that. Name that sound. From a game shell. Right. What game shell? Come on. Oh, Price is right? There you go! And I know it's your shirt here. Donald Trump wearing shirtless with a very tight body. Is that... Is that... What do you think he looks like with his shirt off? Possibly. Possibly. Il y a aussi, il y a aussi une obsession qui est hyper malsaine à rendre Donald Trump beaucoup plus beau et GD Vance beaucoup plus beau. Je sais pas si vous avez vu ces derniers temps, euh, des versions Yaseefaïde de GD Vance, faites par IA de manière, évidemment, très, très grossière, mais partagé par des élus républicains. ou alors des images, des fausses images de Donald Trump qui allaient secourir les états qui ont été ravagés par les derniers ouragans et les dernières tornades monstrueuses où on voyait des gens qui partageaient avec beaucoup d'émotion des images complètement fausses de Donald Trump, les pieds dans l'eau en train d'aller sauver des gens, etc. Il y a un fantasme marrant de Donald Trump et par extension un petit events sexy, beau, jeune, viril et tout alors que pareil ils incarnent l'inverse mais bon, je trouve ça fou c'est fou ce qu'il a rendu spécial c'est son honnêteté son courage je rappelle qu'il a esquivé trois fois l'examen pour partir à la guerre du Vietnam Donald Trump, vous pensez qu'il est un homme très honnête ? oh, il est horrifié, wonderfully honnête horrifié horrifié honnête horrifié wonderfully honnête attends, à quel moment ça fait sens cet adverbe là ? et wonderfully honnête donc, il a dit qu'il a qu'il a fait Is that an honest thing to say? I believe so. He said just the other day, we actually lost it by a whisker. Well, maybe he's had more pertinent information. Any final message you would leave for Donald Trump if you were watching this? Just watch. They're going to steal the election and they're going to try to say it again because the Democrats are behind it. Absolutely. You're 100% sure of all that? Oh yeah, absolutely. I'm sure that the Democrats are behind. They've tried to stop him. Will you trust the election if Trump win? Absolutely. Will you trust the election if Kamala win? Nope. There you have it. Trump dead bitch, mais putain, mais c'est tellement grossier, quoi. Evidemment, je vous ai peintre toutes les remarques sexistes et racistes qui animent les Trumpistes depuis qu'Amalari c'est là, quoi. He was up about 600,000 votes in Pennsylvania. I woke up, he was down 60,000. Something's wrong. So, what happened there was they had a law in Pennsylvania where they couldn't count the mail-in and absentee votes until Election Day. So, they were counting them throughout the day. And that's why you saw the number change there. I don't believe that. You have a right to say that, but I got a right to believe what I want to believe. But that is the fact of the matter. Like, they couldn't count them until that day. I'm hearing different facts. So, you're in the family line from the Founding Fathers. Yeah. That's an incredible thing. My sister had it all documented and everything. And do you think the Founding Fathers would have been disappointed in the failure of Trump to transfer power peacefully? I don't think he should have had to transfer power at all. I think he won. Well, but he lost in an election. That's one of the most important things in a democracy is having an election and then admitting when you lose. Give me one reason you believe that. Because I watched the votes at the end. The tallies just don't make sense. There was all kinds of... They're showing hundreds of lines of different hacking from other countries that night. They're showing... I've seen a lot of reports. I mean, I don't know what to tell you. And we want our voters closed. And so, just to go back to the election there. aïe 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 ces gens sont tellement nombreux ils sont tellement baisés, et vous voyez à la fin, la troisième et énième fois, en plus ces gens se font littéralement trahir en torraine par Donald Trump mais ils resteront donc là je vous rappelle je remets la musique ça c'était juste avant son fameux town hall surréaliste où il a perdu les pédales et s'est mis à écouter la musique pendant 40 minutes il a fait un meeting à Coachella, les gens connaissent bien Coachella parce que il y a le fameux festival de musique là-bas mais c'est dans un désert et je vous rappelle qu'il a laissé les gens après le meeting dans le désert ils ont dû marcher des heures dans le désert pour retrouver leur voiture mais bon c'est ça qui est fou ils sont tellement loin c'est le Green Mono je mets ça de côté je ne l'ai pas suivi je suis stupéfait du réflexe de complotiste pro-Trump de systématiquement accuser les autres des fautes qu'ils commettent eux-mêmes ah ouais c'est fou hein Fibretier l'obsession des complotistes et des Trumpistes c'est de dire on va faire tomber l'élite de pédophiles ils sont littéralement devant un milliardaire agresseur sexuel et en fait ils disent ok make sense on va en faire notre héros quoi alors que Donald Trump pour ces personnes-là aurait été littéralement la personne une des personnes en tête de fil et c'est pas comme s'il défendait Puff Daddy ou Epstein vous voyez son âge regardez Puff Daddy Epstein ça montre bien que le cercle des puissants créait un circuit de de pédophiles qui trafiquaient nos enfants etc. sauf que qu'ils étaient potes avec ces gars-là donc oui encore une fois c'est y'a pas de cohérence y'a pas de cohérence tu peux dire ce que tu veux ils peuvent te trahir autant qu'ils veulent derrière t'es tellement fucked up t'es tellement matrixé que Paris dans le chat qui dit ma famille du Nebraska est venue nous rendre visite le mois dernier ce sont devenus des extrémistes racistes qu'on a nourris à la haine par tous les médias conservateurs nous en avons marre des droguiers du school shooting et des immigrés un con pour des immigrés viettes tous devenus des brainwash racistes partisans de cette ordure de Trump les médias et encore les médias qui génèrent avec succès une idée constante alors pareil Paris il faut pas généraliser parce que des médias qui font leur boulot il y en a plein les médias qui mettent en avant qui mettent en avant ce que fait Donald Trump oui bah il y a des Fox News il y a des Breitbart mais pareil je trouve que c'est difficile quand tes journées c'est que t'es un média et comme beaucoup de médias tu fais ton boulot de te faire accuser évidemment par 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 les gens sur qui t'enquêtes de faire partie du système d'être vendu etc. d'entretenir un climat de haine et tout parce que je me rappelle que Donald Trump a comme accusé les démocrates et les médias d'entretenir un climat de haine et de violence autour de lui incroyable mais pareil pareil je pense que dans le chat il y a parfois des généralisations je suis pas d'accord avec vous quand vous dites c'est la faute des médias qui encore encore les médias c'est quelques médias en France bah il y a des médias comme CNews qui servent ce genre de dessin et puis il y a des médias qui font leur job il y a beaucoup de médias qui font leur job il y a même beaucoup plus de médias qui font leur job qu'on peut l'imaginer mais je pense qu'il y a aussi une notion de l'avion qui part en retard on se rend pas compte de tout ce qui se passe bien et des médias qui dénoncent Donald Trump ou qui analysent son discours ou qui le mettent face aux faits etc il y en a plein en fait il y en a plein sauf que ces médias ne servent pas trop une un storytelling le storytelling dans ce moment de dire bah tous les médias sont à la solde ou des complotistes ou ou des puissants reptiliens quoi donc non je suis voilà après je suis désolé pour ton constat à risque de voir que une partie de ta famille a turn extrême droite comme ça arrive aussi en France ou complotiste comme ça arrive aussi en France notamment avec le Covid c'est un peu triste en ce moment mais c'est vrai que ça déchire beaucoup de familles Eric il dit oui ils te diront que Trump c'est un agent infiltré parmi les élites pour les combattre oui bien sûr non mais de toute façon ils trouveront tout et n'importe quoi ils trouveront tout et n'importe quoi salut à les anodortes je suis désolé les gens vous allez voir Mediapart vous allez même voir une bonne partie de Le Monde vous allez voir France Info France 24 des street press même Le Parisien et tout je suis désolé ce sont des médias qui font aussi leur job alors après il y a une grande question dans les médias justement parce que tout à l'heure on parlait du paradoxe de l'intolérance faut-il quand on est tolérant faut-il parler avec tout le monde et sur un pied d'égalité même les intolérants et je pense que c'est encore une fois un truc dans lequel beaucoup de médias sont tombés dans le piège et donc je pense qu'à un moment des médias ont donné trop de visibilité à ces personnes et à ces discours je suis complètement d'accord avec vous et aujourd'hui des médias qui disent que l'extrême droite n'est pas un parti politique comme un autre et qu'il ne faut pas leur donner une voix eux-mêmes sont jugés c'est une position qui est compliquée mais c'est évidemment un paradoxe dans lequel les fascistes ont toujours aimé s'engouffrer puisque c'est le paradoxe des tolérants donc des médias qui font leur job je te dis il y en a plein il y a une petite métacome dans les médias les thèmes les angles récurrents je pense aussi qu'il y a alors on peut discuter genre est-ce que l'insécurité a été trop poussée en avant par les médias et les politiques etc parce que c'était pratique électoralement ou parce que le sensationnel fait recette mais je pense aussi qu'il y a un biais de confirmation il y a un biais cognitif qui dit que vous allez plutôt voir ce qui vous touche le plus dans les médias et pas d'autre chose mais il se passe beaucoup de choses dans des grands médias comme je ne sais pas prenons ouest-france par exemple ou le monde vous aurez l'impression de lire des choses qui vont dans votre sens et des choses qui vous auraient pile aussi il faut aussi garder en tête qu'au Stony il y a un paysage des médias locaux tout à fait il y a beaucoup de radios notamment et de télé même de presse qui sont très 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 locales je vois que vous n'êtes pas d'accord avec moi moi j'ai une vision que je trouve plus plus complexe sur ce que font France Info ou Le Parisien par exemple où il y a des trucs sur lesquels je ne suis pas d'accord des fois ils donnent la parole à des chroniqueurs je suis là genre c'est quoi cet édito de merde mais on va dire que je ne suis pas d'accord et que c'est la pluralité de l'info il y a plein de choses aussi ils font du bon boulot à part les médias internes je ne vois pas de médias qui font le job moi je suis d'accord que là je vous parlais des grands médias mais les médias que je respecte le plus sont globalement des médias qui sont sur internet aujourd'hui qui sont des purs players indépendants fragiles aussi mais effectivement encore une fois je place très très haut dans la barre des Blast des Mediapart par exemple mais en France le monde est devenu d'extrême droite non je ne suis pas d'accord par contre le monde qui a toujours été un média plutôt centriste quand on voit la glissade des centristes vers la droite bref moi je dose avec beaucoup de médias j'en consomme beaucoup et je trouve mon équilibre là dessus je pense que les idées d'extrême droite et d'extrême gauche ne sont pas du tout comparables je pense que même il y a un vrai problème sémantique qui est de dire le mot extrême et donc pour des gens en fait l'extrême droite et l'extrême gauche c'est une sorte de miroir l'un de l'autre ce à quoi je ne suis pas d'accord tu dis je fais un peu pas d'idéologique je pose ce qui est juste et jette le superflu du coup là tu tombes dans les problèmes des billets de confirmation c'est que quand tu pioches ce qui est juste en fait tu pioches ce à quoi t'es d'accord donc penser à être au-delà des courants politiques et de prendre ce qui est bon dans l'un ou dans l'autre en fait tu es dans un courant politique globalement et après tu as l'impression de piocher ce qui est bien dans chaque courant mais bon à la fin mais dire que tu as des valeurs d'extrême droite et d'extrême gauche en même temps je pense que c'est un peu compliqué tu penses que ces valeurs sont isolées les unes des autres ce qui fait que tu peux prendre une valeur de manière complètement isolée des autres alors que quand on prend un programme politique comme mouvement politique c'est un projet qui souvent a une forme de cohérence dans les différents points les points sont pas isolés les uns des autres c'est comme si tu disais je voudrais qu'on paye moins d'impôts mais qu'il y ait plus de services sociaux par exemple oui c'est deux points intéressants mais qui ne font pas sens l'un avec l'autre en même temps le macronisme le macronisme sa seule constante c'est Emmanuel Macron le reste bon ça a surfé là où il fallait surfer donc là encore vous voyez un meeting qui a eu lieu à Coachella où des milliers de personnes se sont rendues pour aller écouter Donald Trump et encore une fois des gens à cause de la chaleur sont tombés dans les pommes plusieurs bus avaient été affrétés pour amener les supporteurs de Donald Trump sur le lieu le problème c'est qu'après le rallye c'était un peu chacun pour sa peau il y avait peu ou pas de transport il n'y avait pas de services de base genre j'imagine des bouteilles d'eau ou autre qui ont laissé des gens qui étaient à des kilomètres de leur voiture et qui ont dû marcher jusqu'à leur voiture on voit une vidéo sur Twitter on montre des gens qui voient un bus passer et le conducteur du bus c'est fini il n'y a plus de bus donc vous voyez et là c'est les tweets et c'est les sources de gens pas d'anti-Trump c'est les tweets et les sources de gens qui étaient aux mythiques de Donald Trump qu'il a laissé marcher deux heures dans le désert sans eau sans abri du soleil il y avait déjà des gens qui tombaient dans les pommes ça c'était il y a trois jours les gens c'était il y a trois jours et en 2020 c'était la même chose avec des gens qui étaient laissés à Omaha mais dans des conditions où il faisait très très froid ils avaient dû marcher seuls on n'avait pas prévu qu'il n'y aurait rien pour les transporter de retour c'est fou ah je ne savais pas ils ont aussi arrêté un homme qui était armé aussi oh putain c'est fou mec il laisse ses fans crever dans le désert et ils ont quand même voté pour lui pourquoi il fait des mythiques en Californie justement où on se pose des questions Donald Trump a été vu ces derniers jours en Californie et dans l'état de New York qui sont des états où il n'a aucune chance de gagner en fait ce sont des états qui sont déjà des bastions démocrates depuis toujours et vraiment les gens se disaient mais qu'est-ce qu'il fout là-bas au lieu d'aller au lieu d'aller comment dire dans les battle states quoi mais bon on n'est pas une question près Californie égal Musk non parce que Musk a bougé Musk a bougé au Texas Elon Musk est en train de bouger toutes ses entreprises au Texas les gens paient pour y aller certains des mythiques il faut payer je crois K.O.P.K. encore une fois c'est 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 de cet homme qui qui s'en qui s'en fou des gens quoi c'est à dire qu'il y a des gens qui tombent dans les pommes et là genre bah vas-y next je serais un homme politique et mes fans seraient dans un risque physique enfin je ferais tout pour rester sur place ou essayer de les aider enfin quelque chose quoi donc non non je pense que c'est c'est symptomatique d'une mauvaise organisation ça c'est sûr mais c'est symptomatique de l'homme c'est pas la première fois qu'il fait le coup et qu'il laisse des gens vraiment en danger physique en fait ouais puis Marceau on a commencé on a commencé par le le town hall en Pennsylvanie où effectivement à la fin il a plus voulu répondre aux questions des gens et il a fait jouer de la musique il a resté debout sur scène avec des gens hyper malaisés pendant 40 minutes avec de la musique ouais on a commencé là dessus est-ce que c'est lui qui est personnellement responsable non mais Kawa à ce moment c'est jamais la faute à personne t'es Donald Trump tu organises enfin tu prends les responsabilités comme n'importe qui un jour t'es patron d'une boîte et un de tes employés et un de tes employés fait de la merde ou un de tes services fait de la merde c'est lui qui l'a fait mais t'es quand même le patron de la boîte tu portes une forme de responsabilité c'est ça t'es un leader là quand tu ne te sens pas responsable du danger dans lequel tes supporters sont mis parce que ton équipe a mal organisé le truc au moins tu te bouges les fesses t'envoies un appel tu rafraies des bus tu négocies t'es actif lui en fait il s'est cassé il s'est jamais retourné donc oui il est responsable c'est bon c'est facile de dire je veux tout mais je veux être responsable de rien non c'est pas comme ça que ça marche un leader si tu es au sommet de la pyramide t'es responsable tu te portes responsable c'est ça que des fois quand il y a des trucs qui merdent c'est le chef qui démissionne dans le même temps que la personne qui démissionne parce que c'est sous ton jou là surtout je vous dis encore une fois vous pourriez dire je suis pas responsable parce que mon équipe a mal géré ok mais au moins rester ou au moins passer des coups de fil ou au moins montrer que t'es un peu là tu laisses quand même des milliers de personnes bloquées dans le désert ou dans la neige ça c'était en 2020 tweeter qu'elles sont bloquées dans le désert tu t'en fous tu t'en fous complètement c'est juste dingo c'est juste dingo personne ne fait ça bien sûr on lui a pas dit ce qui se passait peut-être arrêtez les gens s'il vous plaît c'était tous les réseaux sociaux t'es rempli de ça c'était le bordel aux sorties là on l'a vu au meeting d'avant il a littéralement vu des gens tomber dans les pommes devant lui et il a dit passez la veille maria mettez avec les paroles une deuxième personne est tombée dans les pommes à aucun moment il dit attendez on a un problème est-ce qu'il n'y a pas un problème de clim ou il y a un truc parce qu'il y a des gens qui tombent dans les pommes quand même non il s'en bat les steaks il s'en bat les steaks je veux dire c'est pas arrêtez d'essayer d'essayer de le déresponsabiliser il est déjà assez déresponsabilisé comme ça c'est un homme qui est irresponsable c'est sûr mais ça en est juste la preuve arrêtez de le déresponsabiliser je suis d'accord je comprends mais il y a des fois il ne faut pas chercher des explications il faut juste voir l'effet c'est un homme qui n'a aucune forme d'empati et on le sait qui est le premier qui est le premier à s'en foutre de ses propres de ses propres fans et il l'avait dit lui-même il avait dit à un moment ses fans c'était des c'était des des cave dwellers des swamps je ne sais plus ce que c'est le nom pour c'était des trucs qui étaient hyper insultants quoi on s'en fout le gars c'est un milliardat déconnecté de la réalité qui et voilà quoi c'est un sociopathe effectivement égocentrique bref allez on a fini avec les jeux avec la politique il est 15h49 on va faire un petit peu de tech pour se changer un peu les idées je suis faible parce que je suis malade et en même temps je ne peux rien manger c'est très frustrant cette nuit d'élection elle est incroyable le 6-7 novembre ça va être ça va être un délire il faut manger le problème c'est que j'ai le bidon vrac je vais manger une banane mais je n'en peux plus de manger des bananes en fait j'en ai marre de manger des bananes et je bois une petite eau parfumée et j'ai mangé du riz donc merci les gens dans le chat pour les conseils mais vous voyez j'ai mangé une banane ce matin j'ai mangé un riz je bois de l'eau c'est déprimant mais je fais ce que je peux je vais chercher une autre banane j'arrive je vous laisse cette photo elle est géniale c'est déprimant j'ai pris une compote aussi rappelons qu'en plaçant son argent sans y toucher Trump serait aujourd'hui plus riche qu'il n'est en ayant investi dans ses différents projets dit Mr Roux ouais mais en plus Donald Trump est un mauvais homme d'affaires donc je pense que quand t'es né avec une cuillère en argent des centaines de millions de dollars dans la bouche et que t'arrives à déclarifier 6 fois voilà quoi compote bio c'est parti folie président Donald Trump qui est parti en laissant des milliers de supporters dans le froid certains ont souffert d'hypothermie voilà et lui il s'est cassé sans se retourner j'avoue je suis faibleur donnez moi deux secondes j'ai un petit coup de j'ai un petit coup de mou ouais c'est vrai il y a Kamala Harris qui a passé chez Fox News aussi là ça va être intéressant ça je rappelle que Donald Trump a refusé d'être interviewé par Fox News alors que Fox News c'est littéralement le bloc de Donald Trump il a refusé pourquoi dit l'isine il a toujours donné des excuses différentes pour tous les débats qu'il a refusé là mais là il vient d'en refuser un nouveau au dernier moment mais la rumeur qui court dans les milieux politiques c'est qu'en fait il est cramé et que là son équipe de campagne se dit que moins il le montre et moins il a des chances de déraper parce que là apparemment il est cramax Fox est très légèrement concentré ouais légèrement mais bon après tous les dommages que Fox a fait les dommages énormes que Fox a fait peu autant sont centrés qu'ils veulent encore une fois ils font partie des médias républicains et des républicains qui commencent à se rendre compte que Trump est vraiment trop plus problématique qu'il est utile mais bon est-ce que j'ai une série sympa à recommander en ce moment je sais pas non je regarde pas trop de série en ce moment ah mais attends il trash évidemment Fox News et puis Donald Trump aussi a réussi après sa sortie où il était en train de se balancer d'avant en arrière dans le vide pendant 40 minutes en écoutant la musique il a réussi évidemment à lancer des tweets sur lesquels il interroge la santé mentale de Kamal Harris expliquant que lui il a ace tous ses tests je vous rappelle que Donald Trump refuse de produire des tests médicaux physiques et financiers d'ailleurs là où les autres candidats ils sont toujours pliés et lui il refuse mais c'est évidemment le best je ne sais plus ce qu'il a dit il a ace deux tests cognitifs et il s'inquiète pour Kamal Harris qui est un peu retardide comme il le dit évidemment ses fans le croient est-ce que je joue au monde derrière ouais tout à fait très sympa j'aimerais bien voir effectivement ce que va tenter Fox News parce que Fox News est un peu le déchet des médias depuis quelques années et qui servait encore une fois ouvertement à l'agenda politique de Murdoch je ne sais pas ce qu'ils vont faire là notamment pour l'interview de Kamal Harris mais ça va être intéressant attendez qu'est-ce que j'ai comme sujet aujourd'hui donc l'iPad mini Android 15 DJI Kindle un écran ink je ne vais pas tout faire parce que je vous avoue je suis très 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 fatigué on va juste faire le minimum aujourd'hui les gens de ce côté-là et après on va peut-être te lancer enfin métaphorie fantasio ça fera plaisir alors on va voir les news en direct ensemble ça je ne vais pas en parler aujourd'hui j'en parlerai demain et voilà on va couper tout le bonheur politique évidemment tout va bien dans le monde on n'est pas du tout entouré de fachos mais pas métaphor en difficile non non je joue souvent au jeu en normal mais là le but c'est qu'il fait le scénario et l'ambiance et voilà est-ce que je vais parler de Intel MD non pas aujourd'hui parce que je suis très fatigué mais j'avais mis la news de côté McDolphin effectivement sur l'alliance de la dernière chance pour rassurer les partenaires et les annonceurs et les investisseurs qu'on va très bien on va pas nous dévorer tout cru bref Android 15 les gens Android 15 et et aussi le Pixel Drop je vous rappelle que Android 15 est désormais téléchargeable pour les téléphones éligibles je vous rappelle que Android c'est jamais très très clair sur le déploiement des nouvelles versions d'Android des fois on les a immédiatement des fois on les attend quelques semaines des fois on les attend quelques mois des fois on achète un téléphone Microsoft et il se passera plus rien et ici nous avons les nouveautés il n'y a pas non plus 20 milliards de nouveautés sur Android 15 les deux principales étant la sécurité et la vie privée et la deuxième étant notamment les tablettes et les téléphones pliants donc il y a une sécurité anti-vol on peut déclare son téléphone volé le briquet ce qui existait déjà chez la concurrence et vous avez ce répertoire d'applications qu'on peut cacher répertoire bancaire ou application de rencontre par exemple on peut les cacher dans un répertoire pour qu'elles aient un lock pour qu'on puisse pas y accéder ouvertement si on vous prend votre téléphone ou que vous le prêtez ou alors littéralement qu'elles soient cachées qu'on ne sache pas que vous êtes sur au hasard un député avec des positions homophobes alors que vous traînez sur Grindr le soir en secret mais au hasard au hasard ça n'est jamais arrivé jamais ça n'est arrivé voilà l'autre point intéressant c'est celui-là alors je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas pu je ranger tout mon setup hier parce que j'étais malade je n'ai pas ma caméra zénitale mais évidemment ce qu'on attendait c'était aussi pour ça voilà puisque je vous rappelle que je pense que Android Android tablette ça reste insuffisant en termes encore une fois de suivi d'optimisation et tout ce n'est pas à la hauteur et donc j'attendais un passement Android 15 donc j'ai téléchargé ce matin pour le Pixel Fold et je vais voir ce que ça vaut notamment puisqu'ils promettent pas mal d'améliorations natives d'Android pour les téléphones pliants et pour les tablettes donc il y aura ça à voir voilà pour le reste pour le reste il n'y a pas trop de nouveautés mais je vous rappelle encore une fois que comme iOS ces derniers temps les nouvelles versions des OS sont beaucoup plus incrémentales qu'elles sont révolutionnaires mais bon c'est des OS mûres on ne va pas se mentir on est en train d'attaquer la deuxième décennie tout ça mais j'ai hâte de tester notamment les tablettes et les téléphones pliants Android 15 et une IA non Razer Lope ça n'a rien à voir avec Android 15 là Gemini c'est une solution qui est au niveau de Google et pas de l'OS donc tout le monde n'a pas accès à Gemini donc moi je ne peux pas avoir un mode desktop sur Android je crois que dans Android 15 il y avait un mode desktop parce qu'il y a déjà un mode desktop mais qui n'est pas au niveau de DeX DeX pour les gens qui ne se connaissent pas c'est le mode desktop c'est quand vous branchez votre téléphone Samsung sur un écran externe il se transforme il transforme l'ergonomie de l'OS en quelque chose qui ressemble beaucoup plus à Windows et c'est pas mal fait mais voilà tout le monde t'as su la polémique sur Daz j'imagine je ne sais pas quoi trop en penser un to one c'est quoi c'est sur le talk du dimanche non j'en ai parlé rapidement avec lui mais pas plus que ça le Pixelphone c'est une recommandation du coup alors je ne sais pas t'es stalker puisque eh bien j'étais chargé Android 15 ce matin donc je vais regarder impatiemment les nouveautés évidemment d'Android 15 sur notamment les téléphones pliants je vais regarder voilà autre point évidemment si vous avez un Pixel vous avez des améliorations dédiées aux Pixel eux-mêmes voilà donc des fonctionnalités qui avaient déjà été annoncées il y a plusieurs semaines mais qui sont en train d'être déployées petit à petit voilà donc améliorations sur la photo de nuit sur la gomme magique Gemini on va pouvoir discuter avec Gemini je vais avoir un vrai dialogue avec Gemini via nos écouteurs Pixel Buds mais je crois qu'ils ne sont toujours pas disponibles en France les Pixel Buds mesure les températures plus précisément alors ça je n'avais jamais compris encore une fois ce qu'il y a eu sur le capteur de téléphone sur le Pixel 8 Pro notamment à quoi ça servait mais bon voilà donc si vous avez un téléphone IG faites la mise à jour mais c'est vrai que ce n'est pas très clair dans l'écosystème Android encore une fois sur qui peut ou ne peut pas faire la mise à jour c'est un peu flou c'est un petit peu flou bref je l'ai fait ce matin sur mes téléphones Android et je vais le tester à zap voilà on va maintenant du côté de chez Apple avec une annonce il y avait tellement rien à raconter que du coup ils n'ont même pas mis dans une conférence je pensais que ce serait inclus au moins dans une conférence avec les Macbook et les Mac mini mais non l'iPad mini n'aura même pas eu le droit de venir s'incruster dans une grosse conférence iPhone, iWatch, Apple Watch non 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 on n'a pas le temps MacBook Pro, Mac mini non 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 reste dans ton coin voilà du coup on a le droit on a le droit juste à un petit communiqué de presse un peu civil pour annoncer le nouvel iPad mini qui hérite de la puce de l'iPhone 15 Pro donc il n'hérite pas de la puce des iPhone de cette année parce que ça reste une tablette pour Apple une tablette entrée de gamme mais voilà donc puce plus rapide wifi plus rapide USB plus rapide et sinon c'est tout bonjour Marion c'est tout il n'y a rien à voir quoi en fait voilà il est on va peut-être aller dans le store français il est entre 10 et 20 euros plus cher que l'ancien iPad mini mais il est livré avec plus de stockage heureusement parce que l'ancien iPad mini était comme livré avec 64Go de stockage il a toujours son vieil écran IPS 60Hz voilà donc honnêtement c'est une mise à jour d'une fainéantise absolue je ne m'attendais pas à des miracles mais j'aurais quand même secrètement peut-être un peu espéré un truc un peu sexy autour de l'iPad mini voilà rien hop je remets la scène désolé les gens je suis fatigué merci Nackeug pour ton sub merci beaucoup à toi après je pense que ça reste ma tablette préférée en termes de taille ah si il est compatible avec le Pencil Pro voilà voilà bonne roue après je trouve que l'iPad mini j'adore le format je trouve que la taille elle est elle est elle est pas loin d'être parfaite le poids est vraiment léger l'objet est super j'adore 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 pour lire des mangas regarder des vidéos et tout c'est top et tout en le tenant qu'à une main parce qu'encore une fois les autres tablettes c'est trop gros pour tenir à une main c'est galère les plus petites des tablettes aujourd'hui elles font 10 pouces au minimum c'est trop gros pour moi là c'est du 8,3 pouces en 3,5 j'adore le format mais c'est vrai que du coup 600 balles une tablette qui a un format quasiment unique mais qui en vrai le processeur il est très performant mais bon j'aurais voulu peut-être un écran un peu mieux l'écran de l'iPad mini c'est quoi ? c'est une dalle IP à 60 Hz du coup moi qui ai pris l'iPad mini je peux avoir aucun regret de Nagico oui parce que l'intérêt de l'iPad mini actuellement c'est de se dire tu as accès au service Apple Intelligence mais franchement le service Apple Intelligence franchement je pense que c'est OSEF l'iPad ne fait plus que de l'OLED demande My Borderline pas du tout c'est l'inverse l'iPad ne fait pas d'OLED sur une gamme c'est l'iPad Pro mais l'iPad Air et l'iPad normal et l'iPad mini n'ont pas d'OLED c'est comme mon gars du moment c'est Dan 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 j'adore Dan Dan et puis je me mets un jour sur One Piece et je m'en prends plein la gueule est-ce qu'il y a des équivalents Windows ? non non il n'y a pas de tablette Windows équivalente à l'iPad mini et côté Android la tablette la plus proche c'est la fameuse Lenovo Légion Tab que j'aime beaucoup dont la nouvelle version devrait arriver bientôt qui je vous rappelle est une tablette 8,8 pouces 16 dixième plutôt orientée jeu vidéo encore une fois je préfère 10 fois plus l'écosystème de l'iPad que l'écosystème d'Android de tablette voilà pour l'été quoi les premiers épisodes de Dan 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 sont assez ouf je me suis gardé au chaud là parce que j'ai vu que toute la saison 1 n'était pas sorti de Dan 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 sur Netflix donc j'attends pour me binger la saison 1 mais l'animation a l'air d'être fofolle si vous ne connaissez pas Dan 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 les gens je vous conseille de regarder Dan 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 c'est vraiment top au moins le prix de 128 gigas coûte plus ou moins le prix que le 64 gigas oui ça il coûte 10-20 euros plus cher mais le stockage a doublé ce qui n'est pas dur parce que 64 gigas je crois qu'on peut monter jusqu'à 512 gigas de stockage si j'en avuse pour le reste vraiment l'écran c'est les mêmes perfs la carrosserie c'est la même chose l'appareil photo c'est la même chose c'est vraiment un peu décevant mais à quoi pouvait-on s'attendre pour l'iPad entrée de gamme je veux dire salut je suis au bout de ma vie je vais juste faire cette news et la news du Steamfest après on va juste lancer métaphore et Fantasio je suis au bout de ma vie je suis un peu partagé parce que vraiment encore une fois la tablette en elle-même c'est le format parfait mais l'upgrade elle est vraiment feignante et en face la Légion Tab elle est vraiment beaucoup mieux mais avec moins de bonnes applications merci je suis faible la mage de l'iPad mini elle est mini mais je l'ai commandé direct vu que je l'avais vendu la façon précédente ah ouais non mais je vous dis pas encore une fois je vous dis pas que c'est une mauvaise tablette je pense que l'iPad mini et je vous dis c'est même peut-être ma tablette préférée si on prend tout en compte sur l'usage que j'en fais c'est peut-être le format tablette que je préfère en plus elle est performante maintenant donc il n'y a pas de regrets à l'acheter je pense que c'est une bête de tablette ça pourrait quasiment être ma machine préférée c'est juste que justement comme c'est ma tablette préférée j'aurais espéré plus de nouveautés salut maman non non j'ai une petite grippe intestinale mais bon vous savez à quel point quand vous avez mal au bide plus rien ne va l'iPad Air est 100% différent avec la même capacité l'écran est meilleur c'est que le ProOS ouais l'iPad Air est beaucoup plus impressionnant parce que dans l'iPad Air il y a un ProOS M2 à l'intérieur donc autant vous dire que l'iPad Air est encore plus puissant mais comme je vous le dis souvent les iPads même les iPhones c'est tellement fucking puissant que qu'est-ce que tu vas faire de plus avec un M2 par rapport à un A17 Pro je sais même pas honnêtement il y a des gens qui diront oui mais si tu fais du montage avec 4 flux 4K etc je fais oui mais bon à ce moment là je n'ai même pas envie de faire ça sur un iPad en vrai donc oui si tu fais des gros montages vidéo etc les iPads Pro ils peuvent t'enchaîner des trucs monstrueux j'ai même vu des gens qui font du multicam à 16 caméras dans leur iPad Pro mais bon pour l'usage que j'en fais c'est-à-dire du jeu vidéo et de la consommation de médias tout ça c'est déjà overkill j'attends de voir les tests d'autonomie du U-Wave alors c'est annoncé comme ayant la même autonomie que l'ancienne version avec donc beaucoup plus de puissance ce qui ne m'étonnerait pas parce que je ne vois pas que là du coup on accède enfin à une puce gravée en 3 nanomètres donc ils devraient garder à peu près la même autonomie en étant beaucoup plus puissant c'est vrai que ça fait hésiter avec celle-là qui est également très puissante mais qui possède un écran autrement plus sexy parce que je vous rappelle que c'est un écran 8 pouces 16 dixièmes de 1560 par 1600 en 144 Hz ou 165 Hz autant vous dire que si vous voulez mater du contenu ou jouer à des jeux vidéo c'est beaucoup plus sexy après si vous ne faites que regarder des vidéos YouTube et lire des mangas on s'en fout un peu là-dessus donc elle est un peu plus lourde aussi je crois mais pas grand chose mais voilà c'est juste que l'écosystème Android tablette c'est dur c'est dur mais vous voyez elle a combien de grammes 350 grammes donc elle est quand même quasiment 20% plus lourde que l'iPad mini qui a 290 grammes quoi et voilà pour moi les deux seules tablettes qui sont worth it parce que j'ai envie d'avoir une tablette que je peux gérer à une main ouais donc à partir de 609 euros en 128 gigas je crois que c'est 729 euros en 256 gigas je crois qu'il y a une option 512 gigas aussi voilà 512 gigas 990 balles c'est tellement abusé nouveau coloris le bleu je crois que le bleu et le mauve sont nouveaux un peu tristounes je trouve comme coloris toute option 1150 balles quand même quand tes rapports prespects sont radins c'est une tablette très puissante parce que je vous rappelle que le A17 Pro c'est violent le A17 Pro donc cette tablette désormais c'est une tablette qui est clairement une tablette puissante c'est juste que j'aurais voulu peut-être avoir un écran plus sexy mais pour le reste en vrai il n'y a pas grand chose à lui reprocher ruissellement des trucs haut de gamme sur des trucs entrée de gamme aujourd'hui c'est une tablette qui est ultra performante avec un bon port USB du bon wifi il n'y a pas grand chose d'autre et le meilleur écosystème il n'y a pas grand chose d'autre qu'on peut lui en vouloir sauf effectivement ce fameux écran au nom de petit Yanchon la Switch 2 n'est pas vraiment comparable à part pour du jeu vidéo mais là on fait d'autres choses que du jeu vidéo étant donné le choix du processor pourquoi pas remis le A18 parce qu'il est tout plus cher Garou Garry je pense que là c'est évidemment c'est un excellent moyen de rentabiliser leur dernier A17 Pro pourquoi pas l'OLED à ce prix parce qu'à ce prix là Apple ne te file pas l'OLED c'est évidemment une tablette qui n'est pas pas chère attention ça peut être la tablette la moins chère d'Apple c'est clairement pas une tablette entrée de gamme vous voyez j'aurais bien été grappiller un peu sur les bords pour avoir une tablette encore plus petite ou un écran un peu plus grand vous voyez ça méritait des bords comme ça vous voyez moi j'aurais voulu des bords un peu comme ça un petit peu un peu moderne c'est un poil épais bref après je vous rappelle que l'iPad mini il avait mis 9 ans à ce qu'il fasse un nouveau design de l'iPad mini donc là on n'est pas prêt d'avoir un nouvel design de l'iPad mini avant quelques années encore ça c'est sûr allez dernier petit point le NeoFest de Steam qui a eu lieu cette semaine en ce moment Waco qui dit content de voir que l'iPad mini si ce n'est pas obsolète ah oui si vous n'en avez pas de mini actuellement franchement ça va peut-être bien dans les stats sur les ventes d'iPad mini non avec il bin mais globalement c'est des ça se vend assez pour qu'Apple continue à en faire mais ce n'est pas clairement pas la majorité des ventes la majorité des ventes je crois que c'est de l'iPad normal et de l'iPad Air mais le Air pour moi c'est trop gros trop lourd donc attendez je ne vous ai pas mis les liens je vous mets les liens quand même il y a des gens le lien le lien et le lien vers la Steam Fest beaucoup qui dit j'ai chopé l'iPad mini à 400 balles à 400 balles c'est rentable franchement à 400 balles c'est très très bien super tablette super tablette donc là vous voyez c'est la Fiesta c'est eh bien plein 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 de démos qui sont disponibles actuellement voilà il y avait notamment moi il y a Windblown auquel je voulais jouer je ne sais pas si il est dispo en ce moment je ne sais pas si j'ai le droit d'y jouer donc Windblown je crois qu'il est en démo en ce moment aussi je vous rappelle un nouveau roguelite des créateurs de Dead Cells je ne sais plus ce qu'il y a d'autres comme jeu que j'allais bien en tête il y a Senna mais lui qui est dispo complètement j'ai vu un petit un petit visuel novel de Fury oh là là un mélange de mécanique à la 2048 avec du roguelite ça part tout de suite en installation de démos à les gens ça installe immédiatement 2048 Dungeon les gens c'est obligé on va pas jouer on va pas jouer on va pas du tout jouer à Fantasio à Métaphore et Fantasio Trials 2 c'est quoi ça Striden Refragment The Ghost of Nishishima Peter Havok Stellar Outpost la Townie Midgrinder qu'est-ce que c'est que ce truc là il y a des jeux je vous jure il était où mon visuel novel avec des Fury qui m'avait bien fait rigoler ouais c'est quand même la fiesta des démos moi je trouve que c'est chouette les démos c'est tellement chouette pour c'est quoi ce petit deck building là métaphore le démarge est super long vous avez plusieurs m'avoir dit que métaphore le démarge était très long c'était pas le moment de lancer maintenant 45 minutes je suis dégoûté j'ai plus mon ah non Threefold Recital ça c'est un jeu d'aventure en mode Fury mais c'est pas celui-là que j'avais vu j'en avais vu un clairement plus que Olé Olé New Year Simulator qu'est-ce que les gens sont cons je te jure ouais on en a parlé au début du stream Colleen Neva il est clairement clairement dans dans ma liste des jeux à faire j'ai très très envie de le faire parce qu'il enlève aussi pas mal le défaut de gris avec un peu plus d'action on va dire je suis très très chaud pour le faire putain je trouve plus mon jeu là putain le nombre de jeux qu'il y a c'est un visuel novel avec des furies plutôt roman graphique je crois l'ambiance je vois pas où il est il y en a des palettes sur Steam de ça de toute façon en bas de drawer n'importe quel type de jeu maintenant il y en a des palettes sur Steam c'est sûr et lui vu qu'il était mis en avant dans le comment dire dans le Next Fest le nombre de jeux qui existent j'adore les miniatures ça me fait trop penser à Doki Doki Literature Club que je vous conseille évidemment de faire un jour vous êtes malade et déprimé grand moment c'est quoi ça c'est un visuel Sergio Spellburn qu'est-ce que c'est ce truc-là ah c'était ça non ah c'était ça je crois incroyable lo-fi hip-hop fury chill 24-7 fury adventure club and the holy grail on sert à d'être complètement goldé j'ai hâte de lire évidemment les avis des spécialistes du genre je suis toujours un peu fasciné par le mouvement fury je vous jure c'est très y'a pas d'évaluation pour ce produit est-ce qu'on installe la démo j'ai un peu peur ah non mais attendez mais c'est un jeu de match 3 en plus derrière on va complètement essayer c'est interdit au moins 18 ou pas cette connerie que je me fasse pas non plus que je me fasse pas censurer on va être obligé de tester les gens c'est parti on finit avec un petit peu de jeu vidéo on est d'accord que c'est pas NSFW ce jeu là j'ai un peu peur que je me fasse pas striker pour une connerie c'est qu'un match 3 à la fin non c'est qu'un on est d'accord que c'est un match 3 en fait le jeu là je prends des risques c'est parti on teste je rigole pas à full premier degré c'est parce que j'ai envie de faire un match 3 non payant ça s'appelle comment Fury Adventure les catégories la MUA je sens que je vais recevoir des propals d'éditeurs ça va être je sens que je vais avoir des propals d'éditeurs ça va être incroyable waouh thick comme dirait l'autre c'est en français c'est goldé alors à quoi on joue là je vais laisser un peu le son du jeu le vent chaud de la Méditerranée caressait doucement les longues mèches d'Indica McJones dès que je lis ça je lis Baggaria Jones assise devant moi une agréable brise d'urne enveloppée mes bras fatigués par la rame par le rame j'ai l'impression de voir Baggaria Jones raconté par fibre tigre ah ok allez prochain sub prochain sub c'est 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 l'aventurier ou l'aventuaire qui qui suit la Fury McJones prochain sub dans le chat le problème de la Baudrois c'est que je suis passé en 16 années c'est à dire que je ne peux plus repasser dans ma scène classique parce que je vais faire planter le stream putain personne qui veut être immortalisée en Fury là sur mon Chan je suis déçu ah c'est Vandal incroyable magnifique bienvenue dans l'aventure voilà je suis au bureau et Akin Bid franchement ne vous inquiétez pas il se passe rien de méchant oh la la tu es l'élève de cette professeure aventurée mais sexy reste Akin Bid tout va bien se passer mon cher tu es un étudiant ah bah oui oui je passe les textes je voudrais passer à la partie match 3 on m'a souvent dit que j'avais le don de charmer les gens surtout les femmes oh la je sens mal oh la 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 tu es pensé m'en donner un coup de fouet oh la la je le sens mal allez on accoste ok tu es content sur la plage cacher des regards indiscrets alors story research ouais ouais les décors sont un peu feignants quand même alors maria notre guide c'est de la 2D c'est de la 3D c'est la 3D non qu'est-ce qui se passe je comprends rien au texte tu sais faire naquer par ta prof tout ça pour jouer un putain de match 3 allez moi j'espère qu'il y a des coups spéciaux ok je m'attendais pas à ce qu'un étudiant de première année maîtrise un jeu intellectuel aussi complexe aussi rapidement putain bravo vandal t'es un génie bravo t'es un génie Panko qui dit merci à toi en chat qui dit il y a des trucs un peu sexy est-ce que ça passe ou pas je sais pas ok oula c'est moi elle a gémi attendez faut que je fasse attention je peux rien déplacer là je peux rien déplacer attendez mais faut juste cliquer sur un truc comme ça c'est hyper pauvre oula oula attendez j'ai un peu peur j'ai peur parce que je sens que la fumée là je vais me retrouver avec un truc où il y aura moins de tenue attendez attendez là il y a une bombe attendez je suis à deux doigts de dégainer je suis à deux doigts de dégainer ma caméra comme ça je sens sûr s'il le faut je vous préviens c'est bon ça passe mais ça j'ai mis un peu quand même je cache j'ai gagné j'ai gagné il s'est rien passé il s'est rien passé il s'est rien passé c'est moi ça j'ai un peu j'ai mis alors est-ce que le démissement elle-même dans la VF et dans la VO je sais pas aller vers la voix c'est la voix qui te parle je sais pas si on va continuer ce stream voilà alors à la base je vous expliquais que moi j'ai 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 une grippe intestinale j'ai mal au ventre voilà c'était sujet du jour non c'était Donald Trump putain mais il a raison Alpharax c'est la musique d'Adèle ils ont fait du Adèle en midi open source là je vais monter son putain mais ils ont fait du Adèle sur les droits attendez je vais faire striker je vais faire striker dans tous les sens là ce jeu c'est le strike absolu là hop ça dégage alors on va tout de suite aller sur 2048 dungeon demo on va changer le truc parce que là j'étais parti pour le strike garanti là c'était le strike garanti quoi shibari plus Adèle libre de droit je suis là genre ok alors vas-y on va changer immédiatement on va quitter je pense que mon historique Twitch est souillé je vais me taper toutes les propositions de studio toutes les propositions de studio un peu chelou dans mes mails maintenant voilà on va tout de suite aller sur 2048 dungeon qui vous le voyez tout de suite avec ses graphismes et sa typo un peu comics en MS tout de suite c'est la débandade j'avoue c'est un moment incroyable shibari Adèle j'étais pas prêt clippez pas bien sûr je vous jure il y a des gens ils font des jeux il y a des gens qui font des jeux c'est fou quoi alors encore une fois du lore pour excuser le fait qu'on va jouer à 2048 il y a moins il y a moins de moyens quand même il y a moins de moyens il y a quand même les effets spéciaux là peut-être que je vais avoir du Rimka en 813 en open source alors slide the block in the direction to match them ok two blocks with the same number merge the one next value défait enemy create a block with the value of his heart ok facile les gens ils nous ont revendu 2048 quoi en 2024 pourquoi il m'a attaqué whenever il marche je bloc with the icon sur le mode de team où ils recevent une attaque ouah il est 8 mais je prends des dommages bam dans ta gueule tué oh putain c'est incroyable non mais attendez c'est incroyable ce qui se passe les gens là 2048 dungeons quoi 128 oh il a fait quoi il m'a maudit mes trucs remove all negative effects on the board ouah les effets spéciaux pam 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 vous savez ce qu'il attaque ce jeu est incroyable la jouabilité les gens de ce jeu elle est master putain ce jeu incredible ce jeu les gens c'est marre parce que c'est encore moins lisible comme ça que vu de dessus le 2048 putain c'est oh non je me lance dans le développement d'un sudoku dungeon ah bah franchement c'est limite mieux il m'a mis juste un effet spécial un effet un malus pas plus que ça oh putain ça a l'air d'être vraiment c'est un peu rincé non c'est ça la démo c'est tout c'est tout il faut que je joue en arcane parce que là c'était du lâcher j'ai fait ah donc évidemment il va y avoir des builds bien sûr il y a des tentatives de formule oh là là la map elle a slay the spire effectivement bien sûr tout ce qu'on aime voilà vas-y on y va ah plague one plague one c'est quoi plague one ah je peux plus voir c'était un quoi c'était un 4 ça non ça va c'est easy ça c'était un 8 je le savais les gens je le savais bien sûr hein 16 c'est quoi ça j'ai rien compris hein on sent bien l'impact des coups c'est satisfaisant ça fait très comme un bon jeu de baston ah c'est quoi ça ah ça dégage ça manque de vandales ouais je suis désolé vandales du coup t'as vraiment subé c'était pas insoptenable pour moi vandales c'était je pense que j'aurais été straqué par Adèle avant la brigade des bonnes mœurs try to read faut genre faut que je fasse mieux 14 ah non le moteur physique du dé il est incroyable ok et bah c'était super le monstre incroyable poison ah c'est quoi ce poison là alors c'est quoi ce poison replace the block value with the equivalent value this one random damage va être combien vous donnez leur block voilà je prends oh putain ah j'ai que deux points de vie là d'accord donc tous les quatre il fait un truc il faut y aller vite quoi je suis mort en fait on va bourrer les gens on va bourrer ah j'suis mort ah putain j'suis mort bon utilise le cleanse c'est vrai que j'ai pas utilisé le cleanse mais est-ce que le jeu est bien bof hein honnêtement les gens c'était bof c'était très très bof allez bon mon petit fury adventure grail machin là c'est je vais pas le garder écoutez malheureusement je je veux pas savoir attendez je veux pas savoir ça ça dégage aussi les gens ah voilà ça va me taper que des trucs comme ça maintenant c'est fini pour moi là ah Casey la révélation des internationals je suis trop content qu'elle bosse pour Valve maintenant ah il y a L.A.B. ah trop bien le petit simulateur de gestion de bière je sais plus comment s'appelle le nom là de bière dans une abbey quoi bref je sais plus comment s'appelle le nom là je vois ce que c'est je vois ce que c'est Block Factory touch type tail scorpion curse cards battle qu'en appelle ce nom ? les bières c'est pas les bières de moines c'est bières il y a un nom putain j'arrive plus à savoir ce que c'est nyctophobia bien ça magic magic pussy c'est quoi ce truc là ? waouh ah oui d'accord oui bah ça se cache pas sur le but du jeu ok 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 bière trapiste voilà bière trapiste ça n'a rien à voir avec les bières trapistes tilt frog qu'est-ce que c'est que ça ? wild rumble citadel skipper il y a tellement de jeux à tester là night watch c'est quoi ça ? c'est un petit dans un night watch c'est un petit sans vampire survivor ça bah oui sans vampire survivor bien sûr je remets la musique du coup dungeon deck village courageux putain le nombre de jeux qu'il y a c'est dur de voir le jeu qui qui sort un peu de qui sort un petit peu du lot non ? total reload qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que c'est que ça ? il y a trop de choses fairy rescue oh la la j'ai un peu peur aussi un shoot them up hentai rapide mais putain mais putain elle est vraiment ? vraiment ? non j'en mets pas Adèle Alphorac ah Rise of the Golden Idol celui-là j'ai la peine commencé le premier épisode le 2 il arrive dans un mois ça ça se met de côté ça ce coma 2 catacombe je vais tellement pas jouer à ça ce coma 2b oh la la oh la la Roll the Bones oh mais c'est quoi cette héroïne de de céleste cheapos là aïe 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 est-ce qu'il est en français ? Rise of the Golden Idol ? je sais pas du tout le premier il est en français ouais je peux le trouver en français le premier normalement waouh The Bouncing Agency devenez l'agence le plus influent des mannequins rebondissements putain oh le level des prods quand même c'est chaud bad to bad apocalypses oh ça ça a une gueule ça ah ouais ça a une gueule c'est marrant ce que comme type de jeu ça RPG action RPG post-apo ah genre on aurait bien fait un jeu d'action après ce qui m'étonne le plus c'est plutôt c'est plutôt la disponibilité de jeux genre hentai sur Switch je m'étais toujours dit que je m'étais toujours dit que Nintendo serait hyper fermé à ça et en fait en vrai tu regardes dans les choix de jeux dans le Nintendo eShop t'es étonné quand même bon allez les gens c'est là dessus je vous quitte parce que vraiment je crois que je suis au bout de ma vie en vrai je vais me reposer un peu avant de chercher ma petite merci d'avoir suivi aujourd'hui ça me fait très plaisir merci beaucoup on se retrouve demain j'espère que je serai en meilleure forme demain pour jouer voilà